bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bonsoir julie bonsoir émilie bonsoir à ceux qui sont présents dans l'ombre bonsoir à ceux qui regardons la rediffusion sur youtube on se retrouve sur the elder scroll online et bien sûr comme vous avez pu l'entendre je suis accompagné de princesses de falcat et hélas gavark ne sera pas présent ce soir j'avais pas compris que ça avait commencé elle est lente la petite mais on l'aime bien elle est brave et ce soir justement je vais créer un troisième personnage pour vous permettre bien évidemment de découvrir les quêtes de vardenfeld mais pas que mais aussi d'abord glace mais ce personnage aura aussi un atout particulier pour la coop mais ça je ne le dis pas vous découvrirez et oui j'ai droit de défouler sur falcat du coup laisse tranquille falcat il a eu sa semaine lui aussi tu peux à tes risques et périls un orc et vous avez vu il est trop beau et il s'appelle malgate gros charode oui je sais ça vous fait un choc voyons voir classe on est d'accord façon l'âme noire moi je trouve que je trouve que tous les tous les orcs se ressemblent c'est bien une réflexion à nos bretons tu sais les bretons n'ont pas la fibre non mais regarde je regarde sa tête vous avez la même tête gavark et falcat fin franchement non je l'aimerais être légèrement fin mais pas trop quoique pour ce qu'il doit faire je pense que fin c'est pas trop dégueulasse il a des bras putain il a des biceps donc l'âme noire le corps c'est bon le visage parfait à part écoute tout est ok on crée on est parti encore un perso cette galoche quoi il est beau vous avez joué au didacticiel à un personnage précédent vous pouvez à présent choisir de rejouer non pas c'est clairement qui puisqu'il puisse qu'ils skips et pour info j'ai recommencé oblivion j'ai vu je t'en fais ça fait pas ça fait pas un choc graphiquement j'ai fait je l'ai modé c'est sûr que bon c'est mettre un peu de la peinture fraîche sur déjà un mur et cahier mais franchement pas dégueulasse on dirait un peu du presque du skyrim sauf la gueule des persos mais ça y est je suis là alors vous allez m'accorder deux secondes parce que je suis un peu dérouté je sais pas où je suis tu t'es pas mis en visible déjà excusez moi alors tu fais échappe oui réglages c'est après j'écoute dommage ça aurait été tellement fun un tuto ah oui ça aurait été tellement cool salut rtt permanent pour voiture non mais le tuto si tu le montes bien tu peux récupérer moi je suis sorti du tuto j'étais level 6 gameplay gameplay et tout en bas gameplay et tu m'as dit tout en bas tout en bas didacticiel et il faut que tu rebind tes touches non mais ça ira pour moi t'inquiète je j'ai jamais fait je vais pas le refaire maintenant assez fort ici pour la molette pour la molette mais attend princesse laisse moi découvrir l'oratoire mais juste je t'invite en groupe c'est tout mais c'est tout je t'ai juste invité j'arrive non mais je suis sûr je t'ai juste invité c'est tout bonsoir audrey qu'on va dessus et là tu es sur le bois noir j'étais sur le bois noir ouais j'ai pas regardé la carte j'ai juste vu l'oratoire ah bah voilà l'oratoire vivec nickel je suis là parce que tu l'as pas celui-là ensuite tu vas faire échappe réglages oui gameplay oui j'y suis et donc tu descends sur l'anglais objet là où oui j'ai dit et butin auto tu mais oui mais bon et butin vous voulez tu mais non un bon voilà dans les sueurs juste mais récompense la bouffe à couronne trop bien magie vu que tu as une monture il faut que tu as sélectionné plus là tu veux je prenne une moncure ouais tu fait qu'il a d'expérience du chaudron est ce que ça c'est utile qui prenne un parchemin d'expérience et welis alors je vaisés chercher attend tu ne bouge pas est ce qu'on le stuff un minimum mais c'est pas assassination que du bien ref Granny es Alors attend, ah dommage ça aurait été tellement fun la tuto De quoi N'empêche que ton pseudo me laisse rêveur Oh je sens que je vais développer très rapidement Ah bah avec du stuff entraînement Chut Chut Ah d'accord tu me fies des pires d'âme Tu lui as prévu de la nourriture aussi Mais j'ai pas besoin j'ai la bouffe à couronne Ah oui Non il n'y a pas besoin Il va monter tellement vite de level Attendez vous me laissez m'équiper Ouais alors Alors on m'a donné une hache bataille à deux mains Ce qui ne me convient pas bien sûr Tu vas mettre trois équipements moyens Ça va te débloquer ton Trois équipements moyens ? Ouais Trois légers, trois moyens, trois lourds Ce qui va te débloquer ton Tes lignes de compétences Oui ça y est c'est fait La moyenne c'est bon Ensuite Légère, légère Lourde Alors attends la légère c'est bon Pourquoi j'ai pas la lourde ? Ah Je crois que la lourde je ne l'ai pas débloquée Ah ça y est Ça y est c'est bon Lourde c'est bon Ensuite tu vas mettre la tête en léger Avec le corps en léger Alors tête et corps Tête et corps en lourde pardon N'importe quoi Tu sais que la tête je l'ai qu'en moyen C'est pas grave en moyen D'accord Tête et corps Ok donc la poitrine en lourde c'est bon Tout ce qui est côté gauche Tu vas mettre du moyen sauf les Sauf le pantalon je crois que tu dois l'avoir en lourd Il est en moyen C'est les bras Les bras ils sont en lourde seulement Ouais bah tu mets les bras en lourd C'est pas grave Pour le premier stuff c'est pas grave Et le reste en léger Et le reste en léger D'accord donc Ah oui mais attends tu m'as donné une gaine en lourde Après c'est pas grave Tu vas très très vite monter à 6 Et à 6 il y a le vrai stuff Bah non en fait le reste je peux pas le mettre en léger Puisqu'il y est déjà en fait De quoi en léger ? Ouais il me reste que la poitrine Mais tu m'as dit de la garder en lourde Et les mains en légère C'est tout En stock Ah bah tu mets ce que tu peux En priorité du moyen et du lourd Bah j'ai plus rien J'ai gardé que le léger sur moi en fait Le bâton ? Le bâton est déjà équipé Voilà ensuite tu vas faire A Tu veux que je fasse A ? Ouais Le repas à couronne ? Euh tu vas aller dans allié Tu vas mettre Pardon Tu vas aller dans outil Tu fais A tu as la roue Tu vas aller dans outil Tu mets sifflet de la mer à sorcière C'est bon Outil C'est bon Voilà tu siffles au coup J'ai sifflé pour le groupe tout à l'heure Ah oui elle a déjà fait Ah oui c'est bon Ah oui c'est bon Et ensuite On va aller Euh si t'as des trucs Des repas à couronne dans la banque Tu récupères la banque ? Oui Attends donne moi deux minutes Allié Banquière Oui ma minouche C'est plus cher pour le groupe Alors attends parce que des repas à couronne Tu tapes à repas Ouais je pense que j'irai plus vite en tapant repas Ah j'ai pas de repas à couronne J'en ai qu'un Bon c'est pas non plus le drama du siècle Non c'est pas grave Les parchemins Les parchemins Alors là les pare-chausses J'en ai une chier Wait 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 Parchemins d'expérience Un stack hein J'en ai 15 Ouais mais un stack de 15 Ben j'ai un stack de 15 Après j'ai des stacks de 2 Un stack de 4 Un stack de 2 Je peux prendre celui qui rapporte 150% de points Pour une heure J'en ai 2 Non ça vaut pas le coup mais non Si t'en as 100% c'est bien J'en ai aucun J'ai que du 50% du 150% Ben 50 Bon je prends quoi un stack de 15 Ouais comme ça ce sera bon Le stack de 150 on va le garder pour la fin Ok Ah ouais j'avais prévu le coup hein c'est pour ça Ouais 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 tu as bien fait Là tu peux ranger le char Oh attends J'ai des saloperies à récupérer Et parchemins à couronne Wait Je vais le lier de suite Oh petit bâtard Tu veux pas me le mettre ? Pourquoi ? Bon écoute c'est pas grave Et le char je rentre Allez hop Ouais Minou minou Hop allez envoyer C'est bon Ah allez Le char Et on va prendre le level en C'est un orgue dps ? Oui On va prendre le level en moins de tueurant On choisit ce qu'on veut ? On choisit ce qu'on veut ? Non vitasse Vitasse Oui non mais c'est ce que je comptais prendre Donc ouais C'est à dire coûte Ah allez Salut Kineos Est-ce qu'on va pas lui Lui acheter des emplacements d'inventaire ? Si c'est prévu C'est prévu C'est prévu bien sûr T'as pensé à tout T'as pensé à tout T'as pensé à tout T'as pensé à tout Oui J'ai pas autant de vigueur que vous hein Calmez-vous Si normalement si Bah j'ai 19 800 et des brouettes C'est pas mal hein Oui mais je m'essouffle vite J'ai de l'asthme Euh ouais c'est celui-là Un souvenir Non Il y a Fallcat qui donne des ordres Non Fallcat guide parce que je sais où il veut m'amener Non putain que con Tu cherches pour les quêtes d'artisanat ? Non là Non les quêtes d'artisanat il faut aller au level 6 Fuck Donc c'est un truc super important à faire C'est à dire là tu dois avoir une quête Tu parles au gars Elle est plus loin Elle est plus loin Elle est l'autre Elle est normalement Alors j'expédie hein Oh ouais 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 Invitation des... Desc... 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 Attends Excellent J'ai un but singulier Qu'est-ce que j'obtiens J'suis prêt à intégrer la guide À quoi pire la quête C'est bon Guilde des gardiers c'est débloqué Allez Les mages J'espère que ton chat ne va pas finir comme minouche Ouais non mais hier euh... Jack en plus il s'est excusé il a pas fait exprès C'est drôle Heureusement il est pas mort Quoi qu'il est pour les minouches Y'a que toi que ça fait rien Non c'était moi Non c'est de l'autre côté C'est toujours de l'autre côté Ok Ah et en plus tu lui donnes des excuses Ah bah non Du tout je lui donne pas des excuses Je suis honnête Allez pareil pour la... Yep Guilde des mages On excédive Bienvenue C'est toujours Nous sommes des chats Blablabla On va conclure la quête C'est bon Voilà Ensuite Vu que t'as un peu de pognon Bon les gens qui commenceront réellement Ils feront pas de pognon Yep Je comprends pas de la grande beauté sur les chiens Je vais vous dénoncer respecter à toi et Jack C'est lui qui a commencé Vous déconnez quoi Il aime bien foutre le feu ou autre chose Jack Il a souvent le feu au cul Oh Allez on arrête de traîner Nanana 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 Juste t'as vu la tête que j'ai ? Au moins tu ressembles à quelque chose Avec un casque comme ça ? Oui mais ça se change ça Mais t'as qu'à mettre ton déguisement Que tu mets d'habitude Quel déguisement ? Je suis un orque Mais on le fera plus tard ça Voilà tu vois Il y a des priorités Quel déguisement Oui il y a la poupette dehors qui est en train de me voler Elle est en train de m'exaspérer Hop Les sacs Tu prends jusqu'à 510 Ah j'étais bien espace de stockage Combien ? Jusqu'à avoir 510 espaces J'ai combien déjà de base ? J'ai 70 ? Jusqu'à 110 Des insectes Ouf 2000 ? Je les ai les 2000 ? Bah oui je te les ai donné J'avais pas fait attention que tu m'avais donné du pognon Je ne sais pas quoi penser de mes clientèles vanille Ah ça m'amène jusqu'à combien là ? Je suis à 100 donc 110 hein Des insectes Ouais ça me dit c'est bien 110 c'est bon Allez ça c'est bon C'est fait Humain ouvre-moi Ouais c'est ça c'est ça c'est ça Heureusement que Falcat prévoit tout Alors pour le sac non j'y avais pas pensé tu vois J'avais pensé à l'artisanat mais effectivement c'est le niveau 6 Mais guide des guerriers et guide des mages oui parce que ça débloque leurs lignes Et les lignes sont intéressantes Allez hop là Tu parles à Jibara Et tu achètes les recettes level 1 Toutes Toutes ? Mais on doit les avoir dans la banque de guide ? Toutes On t'a dit de tout acheter Crame Pauvre fou Tu veux pas que je prenne le croquis de bougie ? Non non Par contre prends vraiment ce qu'il te faut parce qu'il faudrait pas que tu sois court Parce que c'est pas fini Ecoute j'ai pris les recettes ça y est c'est étudié Allez Euh Erdora Même topo je suppose Les boissons Une seconde pour éviter de faire des conneries Ah non c'est bon Donc bière brune Tour de bois Cervoise Syrah Masté Alors donnez moi une seconde pour les apprendre C'est bon Tout est étudié Allez Ça c'est fait Il te reste combien ? J'allais te répondre pas assez 56 000 58 700 exactement Ça va Erdora Gare Coucou Siegfried comment vas-tu mec ? Il est maniaque surtout Il est pas maniaque Il est pointilleux C'est différent On est le chaud Et où est princesse ? Avec vous ? J'ai pas l'habitude de te voir avec cette robe C'est la même robe c'est juste qu'elle est en bleu Pourquoi tu viens de disparaître Falcat ? Vous pouvez vous TP D'accord Pas le temps de nier c'est ? C'est ça Et si on est pas en train de coller des gommettes ? Non mais j'ai compris que Falcat et tes copains Ça va ! Franck on peut reluquer Julie ? Reluquer Julie ? Ah parce que vous voulez voir sa robe ? Oui bien sûr Non mais attendez Les bretons n'ont pas de fibres Attends je me place bien Voilà Attendez je me mets en première personne N'est-elle pas magnifique ? Oui t'as pas besoin de bouger avec ton gros bâton Allez ! Mais c'est elle qui a commencé Merde quoi Je vous en prie ! Aidez-nous ! Le bureau du gouverneur Elle est superbe ! Oui elle est très très bonne C'est gentil Allez hop ! Cristal ! Cristal ! Et il y a du pognon Oui bah une seconde ! Tu sais très bien que j'aime le pognon Quoi qu'où il y a du pognon ? Quoi puis il y a le sac à dos ? Au sol ! On peut pas voler le pognon au sol Dommage ! Si je peux le voler ! Ah bah mais parce que peut-être que j'ai déjà volé C'est pas impossible ! Oui enfin pour 6 pièces ça va tu vas pas faire un claquage non plus C'est 6 pièces c'est 6 pièces On a la quête Voilà ! Et on prend la quête ici Ok alors qui débute ? Puisque c'est ici que commence notre aventure Bah c'est Julie hein ! 3,2,1 Clique ! Il y a un Exalté blessé sur la route devant Sedanine Tout se sent et il faut l'aider ! Dites moi ce qu'il s'est passé Je ne sais pas L'Exalté accompagnait la chanoine Valassa en mission pour le seigneur Vivek Bonsoir Joey comment vas-tu mec ça fait plaisir de te lire La chanoine Valassa m'a envoyé à votre recherche Elle est sur la route tout près de Sedanine Vous allez voir la quête est vraiment chouette Nous allons rejoindre la chanoine Valassa Ah tu verras ça Julie Pourquoi le re-roll ? Il y a une autre quête là Pourquoi tu veux qu'on fasse les secondaires aussi ? Ah oui oui on fait tout hein ! Ah non non mais c'était une question je n'en avais aucune idée Étrangers ? Si vous avez un instant ? Bah c'est à moi alors ! 3,2,1 C'est un Falcat ? Ah mais non c'est vrai on fait toujours Princesse, Falcat, moins Gavark, excusez-moi C'est l'ordre du Discord hein ! Oui mais comme j'ai vos noms qui apparaissent en même temps que les Discord à gauche c'est pour ça Allez vas-y ! Allez 3,2,1, clic ! Sur ordre de l'adjointe d'Emina Salvi, autrement dit moi, le phare est fermé En revanche, nous aurions bien besoin de l'aide d'un étranger De quel genre de travail ? Non, de quel genre de travail parlez-vous ? J'ai besoin qu'une personne n'ayant aucun lien dans la région se penche sur cette affaire Ça apporte un truc ? Non, ça va me... Disons que je vais faire un personnage très spécifique Je pourrais pas faire trop de PVE avec mais ça sera autre chose Vous voulez que nous trouvons le feu qui a éteint le feu ? Franchement tu aurais pu faire plus court Qui a éteint le feu Non mais va droit au but C'est vrai qu'il a mouché la flamme Cela nous mènera aux esclavagistes Interrogez d'Elms Il était de faction ce soir là Il est au phare Nous allons parler aux cartes Disons que... bon il tout saute encore quoi C'est un peu compliqué J'aimerais savoir ce qu'ils ont découvert Faut le PVP ? Oui Au revoir Ça me donne un peu Va te faire foutre quoi On commence par quoi ? Par celui-là ? Je valide Est-ce que tu peux mettre ta cam en bas à droite pour qu'on puisse lire les dialogues ou c'est trop chiant ? Je vais même faire mieux, accordez-moi une seconde Il va enlever sa cam Dès que vous lui dites ça Il enlève sa cam automatiquement Ah bah je suis obligé Parce que je peux pas la déplacer Mais nous on aime bien ta petite bouille Non Dispaition Personne ne t'a demandé ton avis à toi Voilà c'est mieux Salut Irene comment tu vas ma belle ? Salut Franck vole Quoi ? En bas Quoi ? Quoi en bas ? Vol Quoi ? Vol ? Oui Bah oui les caisses sont vides Je suis content de voler quelque chose qui est vide Non non mais tu as le sac il est pas vide ? Non il y a juste une rose Eh oui Le but c'est de débloquer la... La ligne des voleurs ? Eh oui Escroquerie plutôt Oui Il reste le Franck en dessous Salut Nazgoud comment vas-tu ? Quel plaisir d'avoir l'image et le son Ah bah par rapport à hier oui je veux bien te croire Bah il est allumé ce phare Pourquoi tu poses des questions ? Euh c'est... T'as... Ouais Au con qui demande Oui non mais c'est pas ça c'est que l'habitude d'avoir Gavark tu vois Et du coup je suis perturbé 3, 2, 1, clic Halt ! Nul n'est admis ici La gouverneure adjointe Salvi nous a demandé d'enquêter sur le naufrage Elle vous a demandé ça à vous ? Bah oui Un étranger ? Bah oui Ça ne lui suffit pas de m'envoyer ici garder la flamme indéfiniment Il faut en plus qu'elle demande de l'aide hors de la garde de maison Bah après l'autre nuit j'aurais du m'y attendre Racontez nous ce qui s'est passé Vindoun a envoyé un tonneau de sa meilleure bière pour l'anniversaire du capitaine de la garde Bethes C'était du puissant Un verre et on ne tenait plus debout Tout le régiment a roulé sous la table Quand je me suis réveillé le feu s'était éteint Alors vous ne savez pas qui a éteint la flamme ? Écoutez quand j'ai entendu un grand choc sur la berge je me suis dépêché de donner l'alarme Adore l'eau adore traîner près du phare Elle aura peut-être remarqué quelque chose Si vous voulez faire votre boulot allez lui parler Au revoir Par contre avant d'aller lui parler Alors vous vous êtes pas emmerdé mais moi légèrement Euh je crois que c'est pas présence intimidante c'est persuasion je sais plus de quoi elle a besoin Ah oui Euh oui c'est pour éviter de se faire chier Ouais euh guilde Oui mais je sais plus si c'est la guilde des guerriers ou la guilde des... Je sais plus s'il faut utiliser intimidant ou guerrier Les deux Les deux c'est persuasive aussi Les deux les deux Autant les débloquer t'as raison Ca c'est moins casse couilles Donc intimidante Mais t'as pas de compétences là T'as pas dépensé tes points dans tes compétences Bah non il m'en reste... Bah en fait j'en avais que 3 de points Donc euh... Là je viens d'en claquer deux il en reste un Hum On débloque une compétence quand même Bah euh... Ouais par contre euh... Ouais 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 Euh claque euh... Ouais claque dans quoi parce que euh... Euh... Quelque chose d'offensif Le bâton Ca arrive hein Ah oui on va trouver un mot Elle est par là donc euh... Attends même un vassard n'importe quoi euh... Ouais On s'en fout Oh putain... Une vieille bestiole Là 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 Il y a des trolls là Mais attends là 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 Regarde non non Ah troll parfait Et voilà bâton de destruction obtenu Alors la compétence bâton de destruction Bah c'est la première c'est honte de choc Honte de force Allez hop On prend C'est bon c'est débloqué Et après une de chaque de... De... De la lame noire Euh une de chaque Mettons nous d'accord Tu parles de... Une de chaque... Assassinat Ombre Et siphon Ouais De classe ouais 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 d'accord Et... Et jusqu'à la branche marée et ainsi de suite hein Oui oui bah comme on avait fait pour euh... Jarvine C'est ça 3... 2... 1... Clic Vous permettez... Vos sales chaussures contaminent ma main Vous étiez au phare la nuit du naufrage hein ? Vous avez vu quelqu'un à proximité ? Vous êtes si directe Ça me flétrit la langue Mais réponse se décelle sur ma bouche Je vais essayer plutôt de le cahier Euh... J'ai pas la compétence de débloquer Au revoir et on t'attend On t'attend Vas-y Mais oui mais j'ai... J'ai pas de point de compétence à dispo Oh la vie putain C'est le premier truc à débloquer Et bah... C'est le premier truc à débloquer Oui mais je comptais pas faire des quêtes à la base avec ce rirol Il faut toujours la débloquer même si on ne compte pas faire des quêtes Ah oui Tu sais jamais Et puis vu qu'on a une princesse ni falca Tant mieux pour lui Ils sont tous les 3 sur ma pied d'égalité C'est vrai Ah fais l'autre Sinon vous 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 faites euh... Non non fais l'autre Fais l'autre Fais l'autre Fais l'autre Cherchez-vous de l'or pour répondre à mes questions ? Tu veux qu'on prenne l'or aussi Falcat ? Ou on peut prendre intimidation ? Non 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 on fait la même que Julie D'accord cherchez-vous de l'or pour répondre à mes questions Et en plus vous m'insultez Je me débrouille très bien toute seule Puisque vous en parlez J'ai remarqué que ma mare préférée a l'air un peu stagnante Vous me dites quand vous y êtes J'y suis Attends deux secondes Je suis sûre que j'aurai la gorge moins sèche C'est bon Du mélange spécial de Fiendoon ? Fiendoon en collecte dans un endroit secret Là où la mer s'unit au marais Il y a juste assez de sel pour prendre soin de mes écailles sans les assécher Vous pouvez lui en acheter ou aller en chercher par vous même Et ensuite nous pourrons discuter D'accord nous vous rapporterons un seau de mélange spécial de Fiendoon On va pas se faire chier Non on va l'acheter Oui oui Bah ça c'était affiché de toute façon Et voilà marchandise de Fiendoon Non Gavark n'est pas n'est pas là ce soir On va attendre Clic 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 J'espère qu'il va se calmer avant le drame Alors qu'est-ce qu'on a ? Le mélange y est où ? Ah je l'ai pas Il est vers le milieu Ouais il est juste au dessus des casse de réparation Ça a la forme d'un seau Alors euh Moi si vous voulez devant j'ai A pas simple Crochet Gorgé de magie Gorgé de santé Vigueur Réparation courante Grandiose Inférieur Majeur Mineur Teinture de magie Teinture de santé De vigueur J'ai rien d'autre Tu l'as déjà alors C'est que je dois potentiellement l'avoir oui Est-ce que ça a marqué verser le mélange spécial ? Ah oui il y a écrit le mélange spécial de Fiendoon Pourquoi je l'ai ? Ah mais je crois que c'est qu'un qui doit l'acheter Ah bah voilà Allez on l'utilise Ah bah ça y est C'est qu'un C'est bien mieux Tu veux refaire la ligne de dialogue Falcat ou je prends ? Bah c'est à moi hein Bah et que tu as parlé aux marchands donc c'est pour ça Bon bah je t'y connais Ah bon d'accord ok Trois deux Qu'on sait jamais Trois deux un clic Voilà Ça c'est la bonne façon de poser une question Vous savez quoi ? J'ai bien remarqué quelqu'un près du phare ce soir-là Qui avez-vous vu près du phare ? Oh vous ne posez que des mauvaises questions Je n'ai vu personne ce soir-là C'est moche Nasgood C'est moche Nasgood Il faisait des ondes dans l'eau Quelqu'un s'est arrêté à l'arbre qui surplombe Mama Puis il est parti vers le phare Regardez du côté de l'arbre peau humide Et vous avez pas inspecté l'arbre ? Je préfère que mon eau est calme Etale La curiosité provoque des vagues Et les vagues attirent des questions de même sèche Ah tu sais Bisous Tu vois comment ils sont traités Ok C'est ça Vas-y Alors Si j'ai bonne mémoire Je crois qu'il y a une petite nana Mais dans une boutique Ouais Attendez On va essayer de gagner un peu de temps Je crois que c'est L'épicerie du sel de mer Attendez Non c'est l'auberge qui est là je crois Le nix coquin Si c'est partagé autant se dispatcher non ? Ah ouais ouais Non c'est pas ici Donc c'est pas le nix coquin C'est un magasin Automatiquement C'est pas là où on était pour acheter Ah c'est pas impossible Il y a une petite nana qui répond à la question sans problème J'y suis Voilà Maryse Rotrano Elle est dans Bah là c'est le truc de Findoon là Je l'avais pas Ouais Bon bah vous me dites Ouais 3, 2 Attends attendez y'a pas Julie J'avais pas vu Julie 3, 2, 1 Aïe je viens d'arriver Clic Ça marche Anadi tu prends ton temps Vous pouvez jeter un oeil La fin des mots est Alm Sivy Moins fort Nous ne voulons pas attirer l'attention Mais que s'est-il passé ? Je croyais que je devais aller au dépôt Vous n'avez pas pu chercher moi pour me donner ma récompense C'est bien il a vous dans son pseudo J'ai votre récompense Déjà ? Faites voir Oh ! C'est magnifique J'adore travailler pour le tribunal C'est tellement mieux que de faire carrière comme voleur à Vivek Mais où est votre casque ? Je n'avais jamais vu d'ordinateur sans casque Un ordonnateur vous a demandé de saboter le phare Ah oui ! Nous ne sommes pas censés parler d'ordinateur et du tribunal dans un endroit aussi public Mais c'est tellement bien de travailler pour une cause juste pour une fois Et avec une tâche aussi simple Éteindre la flamme du phare Enfin Alm Sivy est la fin des mots Oui au revoir Au revoir ? Bah oui au revoir oui 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 Oh oui 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 c'est tout ça Leur cause est juste ça suffit amplement pour continuer Il y a des levels là Bonjour madame Il y a la choumphète qui arrive Accordez lui une seconde Oui bien Trois Deux Un Clique J'ai rien entendu hein Oui grave C'est quoi ? Avez-vous découvert quelque chose lors de votre enquête ? Marys Rotrano Oui c'est bien ça Dit que le tribunal l'a engagé pour éteindre le phare La jeune femme qui travaille avec l'épicier Le tribunal ne lui demanderait certainement pas de commettre un acte aussi dangereux Avez-vous une autre preuve que sa parole ? Nous avons trouvé ce message dans un arbre creux Ainsi que le rubis qui représentait son paiement C'est dérangeant Les vrais savent Le gouverneur Oméliane commande sur mesure depuis Haute Roche Je vais avoir besoin que vous me rapportiez un échantillon de son bureau C'est la seule façon d'en avoir le coeur net Euuuh... Vous ne pouvez pas demander au gouverneur de vous donner quelques feuillets ? Blablabla Ah c'est du blabla là ? Ouais ouais Allez au revoir Bah non faut toujours lui parler Bah non il fallait lui dire mais vous voulez vraiment que je dérobe le machin ? La jeune femme qui travaille Ah merde Voilà Je vous attends hein J'ai avancé et j'attends les deux lignes de dialogue J'ai cliqué sur la deuxième au lieu de la première C'est à dire voulez-vous que je dérobe les papiers dans le bureau du gouverneur ? C'est ça C'est ça Ils les gardent dans ces quartiers privés accessibles via la maison des gardes Moi j'ai terminé Pas encore Pour voler un parchemin vierge Ce serait illégal ? Avec euuuh Là moi je dois dire Je comprends Oui c'est ça Etc J'y suis Falcat Parti Parti d'accord bon Mais mais T'as expédié le dialogue en fait ? Bah oui en fait oui Ah Bon Bon bah Franck on expédie nous aussi alors ? Bah bon Non bah je suis resté tellement longtemps que je pense que tout le monde l'a lu Bon Nous comprenons Nous allons Nous allons aller chercher un parchemin dans les quartiers privés du gouverneur Oh Dieu ça fait Dieu Oh la la Ecoutez tu es au Ah merde je suis tombée à l'eau Mais t'es parti Franck aussi Mais je comprends rien à ce qu'il se passe C'est rien c'est rien Franck il y a un monsieur qui te tape Mais non il me tape pas Il m'achatouille à ici Si si Bah voilà ça y est c'est fini Ah voilà Je suis tombée à l'eau j'arrive pas à monter Il faut faire l'eau Je suis tombée à l'eau Par contre on est On peut pas tous aller dans un tonneau Ah merci princesse Mais je suis même pas là Merci de quoi ? Bah de les avoir fait bouger D'un coup tu vois Moi ça m'arrange parce que ça me permet d'aller chercher dans le bureau C'est très aimable de ta part Merde Je suis détectée Ah non mais on a tous pris de la prime hein Non On a tous pris 10 pièces Ca va On a connu pire hein Non mais toi t'as pris 10 pièces Oui bon bah personne est parfait hein Mais princesse qu'est-ce que tu fais ? Mais Eh bah tant pis écoute Je suis illeuse de toute façon Il peut me taper autant qu'il veut Non mais c'est pas ça C'est quand ça augmente les primes Bah j'ai pas augmenté la prime Voilà dégage J'arrive pas à prendre ce putain de bout de parchemin Il faut que tu Faut que tu ailles dans le tonneau Julie il faut que tu ailles dans le tonneau D'accord J'y vais J'y vais J'y vais Mais où est le parchemin de la quête ? Oh la merde Tout dissimulé Ils aient le raton et l'aché Ok c'est bon Bon bah moi je veux bien Mais il est où l'objet de Divers Rebus Il est juste à côté Non mais ça y est je l'ai récupéré en fait Attends me dis pas que je l'ai pas fait Oh putain Faut que je le refasse Bah ouais vous foutez un tel bordel Les gardes doivent être plus qu'alertés Oh et puis merde Ecoutez Tapez moi je reviens dans deux minutes Dérobé ? Mais c'est fait déjà dérobé Ça y est J'ai réussi Lisez le rapport inachevé Ah bah c'est ici Voilà C'est bon C'est fait Bon ouais C'est bon Je sors Ah je crois que tu as tué tout le monde c'est ça ? Oui Il est mouru Je suis dehors Je suis vivant Par contre il y a une prime Il y a une prime Ça te gaffe Bah oui C'est 200 pièces d'or pour moi Ça va j'ai assez pour le premier Ça y est Non mais dans deux minutes c'est réglé C'est bon Non c'est réglé avec ton main Là c'est plus réglé là Et Allez Romano Ça part déjà en copcahouettes Lâche la petite gavroche Julie tu vas où ? Bah il y a marqué Lisez le parchemin inachevé Ah bah Romano Ah bah Romano Ah bah Romano Bah oui mais c'est sur le bureau Bah voilà Si tu avais été un peu plus attentif Tu voyais qu'il y avait un deuxième parchemin sur un bureau Et puis voilà Et puis on n'en parlait pas Il y a des levels à prendre Oh là là mon dieu Ça y est Ça y est C'est fait Ok Euh là bas Ah c'est la bretonne qui roule du cul Ah bah Allez Tu me sautes toi Allez Franck 3, 2, 1, clic C'est à Fall 4 Non c'est pas grave Allez Vous n'avez rien fait illégal hein Voici le parchemin Il y avait aussi un rapport Comme quoi l'île de Brull-Falen N'abrite aucune activité esclavagiste Bizarre On n'a pas inspecté l'île de Brull-Falen Depuis que le gouverneur Oméliane A décidé de consacrer la garde de maison Aux patrouilles plus haut sur la côte Et ses parchemins sont bien identiques C'est très dérangeant Oh my god Vous pensez que le gouverneur travaille avec les esclavagistes ? Peu importe ce que je pense Il nous faut des preuves C'est pas que je les écoute pas Julie C'est... Il y avait une partie de la quête Que j'avais oublié de faire Elle nous écoute pas Non mais à chaque fois qu'on lui dit quelque chose Elle s'en fout Nous trouverons d'autres preuves des liens du gouverneur Oméliane Avec tout ceci sur place Oui bon bah allons sur l'île de Brull-Falen Tuons les tous et on en parlera après Mais oui attaquer Ce ne serait pas prudent Nous devons rassembler nos forces Préparer notre action et des plans de repli Ouvrir l'armurerie Que se passe-t-il ? Une lumière a éliminé le phare C'est un signal de détresse Il provient de l'île de Brull-Falen Oh mon dieu Plus le temps de nous préparer Nous devons secourir les prisonniers des esclavagistes Appelez vos soldats Nous prenons ce navire et nous partons sur l'île Soldats embarquement Cab vers l'île de Brull-Falen Allez feu Ah oui let's go On va pas attendre les connards hein Non je te dis ne les écoute pas dans le sens Laisse les râler c'est médisant Ahhhhh Oui t'as raison T'as complètement raison On râle pas mais Mais on le pense hein Y'a de l'XP à monter sur Ah tu t'en occupe ? Ouais je sais pas si c'est groupé C'est pas groupé La 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 Et merde Voilà Et de 1 Qui es-tu toi ? Ah pardon J'ai cru que t'étais un joueur Ouiiii niveau 4 Y'a me tripote Le 2 J'aime bien parce qu'il doit avoir 3 sourds arriver d'un coup C'est ça Euh là Oui oui je l'ai vu Je l'ai pris Y'a rien par là ? Non Y'a un prisonnier là où je suis Là où tu es ? Ouais Mais y'en a un juste là Ah oui d'accord je t'avais pas vu Ok Libéré Bon il faut retourner sur la plage hein je pense Ah non s'il te plait Ne commençons pas Ça se voit qu'ils n'ont jamais essayé de courir avec une robe Alors déjà parce que On porte pas de robe Déjà Non Je pense que c'est une très bonne excuse Soit dit en passant Et le dernier est là Ouais Bah oui y'en a un il a tout cliné Comme un gros chacal là Enfin je suis libre Enfin je suis libre Bon bah on peut rentrer à la boutique Elle peut retourner sur cette île après avoir fini cette quête ? Oui Oui Oh ok Mais attendez parce que vous avez foutu le camp mais moi non Bah vers le truc Allez Franck Oui et bah je cours pas plus vite que vous Non Ah bah ça on l'a vu hein Oui et bah je suis désolé d'être niveau 4 Je croyais que t'étais un orque Non non mais il a pas les cp Oh j'ai oublié de le faire Euh Franck Oui Un champion Ah déjà ? Tu voulais pas qu'on fasse un poil plus tard ? Ouais 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 Ah non 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 parce qu'il compte sur les rerolls Ok 260 partout Ouais Bah tu mets vert ce que tu veux Oui bon ça je le ferai d'accord Non mais il faut que tu les mettes parce que si tu ramasses des trucs ça te D'accord alors augmente l'or que vous gagnez Oui ça je le prends en règle générale Parce que j'aime le pognon Voilà ça il n'y a pas de négociation Le pognon J'aime ça Ensuite Pas vu pas pris Réduis le rayon auquel vous pouvez détecter Euh de 1m par palier Réduis mes chutes C'est pas que je m'en fous un peu Faveur de la fortune augmente l'or Gagné Oui J'aime le pognon Voilà Regains d'inspiration augmente les gains d'inspiration de 10% Je me suis toujours demandé si t'es bien ce truc là Le démontage il te faut Ouais mais là j'ai errance Où est le démontage ? Au milieu Ouais là c'est un peu plus haut ouais Je sais que si tu t'es Des montages méticuleux Parfait Et maître cueillette Moi je te conseille maître cueillette et moisson abondante Où tu l'as moisson abondante ? Je l'ai pas mis Sur mes rolls je l'ai pas mis celui-là Oui mais bon Le truc c'est que pour les cates d'artisanat il va falloir qu'ils ramassent des matériaux et sinon ça va durer de plomb Euh pas forcément parce que c'est partagé Avec les autres persos Non 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 les cates d'artisanat il faut les faire avec tous les persos Les cates d'artisanat Ok J'ai foutu 100 points dans tenue en selle Augmente la vitesse de votre monture de 2% par palier J'ai foutu 100 points Alors je t'écoute pour guerre Attends 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 Mets tes points en haut Ouais mais il est bien euh Celui que tu disais Julie Mets tes étoiles qui brillent T'en as 3 normalement Les vertes Je suppose que t'as le live donc tu me vois faire ce que je suis en train de faire Ouais je te vois faire des allers-retours Non ça y est c'est fait C'est bon ? Oui Et si te reste des points euh Euh bénédiction du destrier Non j'en ai plus D'accord donc les prochains c'est bénédiction du destrier Ok Laisse moi le chercher Bénédiction du destrier Et si tu veux tu enlèves un point de quelque part là où tu as mis Ouais Si tu peux encore bouger Non tu peux encore bouger Non 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 ça y est j'ai validé Mais c'est pas grave euh euh J'en claquerai d'autres hein c'est pas un problème Ensuite je sais plus par où euh le Le bleu Oui alors Je te laisse lire tes notes Non non je dis pas les notes J'ai pas besoin de des notes Non mais je te taquine Enfin le 4 c'était de l'espiagglerie Euh Euh Tu vas prendre euh Intuition indicible Une seconde C'est entre les deux violettes C'est entre les deux violettes ? À gauche Intuition indicible Peut-être trop loin Oui intuition indicible je claque complètement Non Euh non premier palier toujours Premier palier c'est bon Ok Indicible euh Disciple inlassable C'est la même mais vigard Wait Disciple Attends tu m'as dit quoi disciple Inlassable C'est entre les deux étoiles mais de l'autre côté Ah c'est entre les deux étoiles Ah C'est bon Euh Agression sauvage C'est sur la droite C'est les trois C'est celle du milieu A droite Agression sauvage Tu mets juste deux points C'est juste pour y penser À droite À droite À droite C'est les trois séparés Ah oui agression sauvage Je mets juste un point ? Ouais Tu mets juste un point c'est juste pour D'accord Pour la débloquer Pour la mettre sur ton truc Ensuite Euh Tu vas aller sur la violette d'un gros Puissance étendue ? Euh Tu vas mettre euh Percé Ouais Ça y est c'est mis au premier ouais Premier palier Euh Euh Il prend la mouche C'est moche C'est très moche Dormatif Euh Tu mets euh Premier palier Pour toute sauf expertise des armes D'accord donc Rituel implacable nous sommes d'accord Premier palier Maîtrise du combat Premier palier Euh Mage de guerre Euh Je suis obligé de mettre 30 points Mets un point Ok Et dans puissance un point aussi ? Euh Oui J'étais plus Ensuite Euh Donc du coup ça t'a débloqué aura mordante Qui est juste au dessus Quand tu reviens dans le bleu Euh Oui tout à fait aura mordante Aura mordante Aura mordante Tu mets premier palier Bien pris Euh 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 Tomaturge Premier palier C'est bon Euh Euh Précision Euh Premier palier Attends 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 Laisse moi les mettre dans la barre Précision Précision Euh ouais Visée mortelle tu veux dire ? Non Précision Précision C'est le menton Premier palier ? Ouais Ouais Affirmatif c'est bon Euh Combat en finesse Premier palier Euh C'est recoute Euh Euh Tu vas aller sur Ouais Préparation Préparation un point Ouais Non 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 Horizontale Ah Donc robuste Euh Robuste Cuirasse Cuirassé Euh Récupération rapide Egide Egide D'accord donc on est d'accord Robuste Egide j'ai mis un point Ouais Oui Euh Et euh Euh Résilience Résilience Et c'est ta dernière étoile normalement Active C'est celle de tout en haut C'est celle de tout en haut C'est celle de tout en haut Ouais Oui Après je peux plus rien mettre Bah il me reste 34 points disponibles hein donc euh Voilà Euh Euh 134 Ouais mais euh Rempli euh Oui mais en priorité tu veux que je euh Rempli La violette La Lesquelles ? Attends On va te On va plutôt te mettre On va Tu 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 vas aller sur celle du côté Euh La violette de De gauche Bénédiction Et tu mets tous les points Et tu mets tous les points Bénédiction Bénédiction ? Ah mais je l'avais pas Bénédiction Ouais ouais Donc je débloque Voilà Et ensuite Un point pour chaque Et après tu augment Euh Non 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 Juste Bénédiction Ah juste Bénédiction Ok C'est bon Voilà Et il te reste Si te reste des points Tu les mets euh 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 Dans le truc puissance Dans le truc puissance ? Ouais Puissance étendue ? Ouais Ok Bah on met tout à bloc C'est bien la prime elle a baissé entre temps Evidemment Euh Voyons voir Il me reste 16 points Euh J'ai tout mis dans les puissances étendues Euh Agression sauvage peut-être ? Augmente vos dégâts magiques et physiques ? Euh Ou ramordantes Ou ramordantes Ou ramordantes Un mot à droite Il me reste 6 points Euh Euh Thomas Turge Thomas Turge Un mot La plus un mot C'est bon Je peux plus rien claquer en bleu Allez Allez R C'est bon Allez Ensuite Un dynamisme C'est la tomate oignon C'est tout chef ? C'est à dire euh Vitalité Fortifiée Rajeunissement Tu mets juste un point hein C'est juste pour les marques Oui d'accord Ok Vitalité fortifiée Et rajeunissement C'est bon Voilà c'est ça Tomate oignon Euh La vigueur héroïque Pour la santé Tu es le premier palier Attends Vigueur héroïque Tu es là où ? Au milieu Au milieu Ah oui mais il faut que je claque dans un Oui Ouais tu débloques jusqu'à arriver là Oui bon donc je prends Acrobat au premier niveau quoi Euh ouais Ou Sprinter Bon c'est pareil non ? Euh C'est pareil tu vas les prendre Ok c'est bon Dans Rancœur du survivant tu veux que je mette combien dans Ténacité mystique ? Le premier palier Le premier palier On est d'accord C'est bon le premier palier est bon Et je suis à vigueur héroïque Vigueur héroïque Premier palier C'est bon Euh Sors de siphon Sors de siphon C'est euh L'espèce d'arc qui a Oui oui c'est bon je suis Sors de siphon Premier palier aussi D'accord Mets tes étoiles dans la barre Euh oui non mais j'allais le faire après mais euh Attif Pisteur Pisteur euh du vent Attends 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 Attif tu l'as ouf Attif est pisteur du vent Ok C'est pisteur du vent oui Oui donc faut que je claque le premier palier de sprinter Voilà c'est fait Ouais Non non là tu mets tout hein on s'en fout Je claque tout là-dedans ? Dans Atif ? J'ai mis le premier palier de Atif. Gardien Infatigable, débloque-le. Attends, Attif c'est fait, je mets tout dans Atif ? Oui, c'est 16 points. Ok, c'est bon, ils sont les 16 points de Atif. Et tu m'as dit Gardien Infatigable, je mets combien ? Tout ? Non, le premier palier. C'est bon. Bonsoir Martin. Forterelles ambulante, protecteur agile, 6 points. C'est bon. Sprinter, tu peux mettre le premier palier. Sprinter ? Ouais. Sprinter, je l'ai mis le premier palier, sinon j'aurais pas pu débloquer les autres. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu combles avec cela de tomate-oignon. Bon bah en gros, j'ai 170 points, je vais mettre 30-30-30. Normalement ça passe, c'est 50 maxi. Oui mais tu veux pas que je gonfle les autres ? Non, mais il est en priorité. Ah oui, je claque ? Ouais, ouais. Il me reste 23 points. Putain. Vigueur héroïque, tu gonfles. Attends, vigueur héroïque. C'est bon. Sors de siphon, tu gonfles. Ouais. Et tu finis. Ouais, bon bah écoute. C'est bon. Allez, je vais duide ? Ouais. Tout est claqué. Allez, c'est bon. Je suis ok. Allez, c'est parti. Destin robuste. On parle de moi. Et normalement, tu devrais courir beaucoup plus vite. Bah, un peu plus vite. Voilà, merci. Oui, parce que t'as du lourd donc forcément. Oui, Joey. Moi j'ai connu ça. Oui, ça vient effectivement du premier perso. Ça qui au fait ? J'ai oublié. Bah on va dire Julie. Ouais, bah on va dire Julie. 3, 2, 1, clic. Nous avons trouvé ce message sur l'île. Ce message implique clairement le gouverneur. Avec les autres preuves que vous avez rapportées, on comprend qu'il était de mèche avec les esclavagistes. Bravo. Bravo. C'est Danine vous est redevable pour ce grand service. Je me charge du reste. À conquérir la quête. C'est bien, j'imagine que nous en avons fini. J'ai un full vase qui m'attend. Ça c'est fait. Je vais mettre l'anneau. Non, non, ça s'en fout. Je sais. Mais je le mets quand même. Salut Tanar, comment vas-tu ? Normalement là, vous avez la quête d'à côté qui s'est activée. Là, il y a un livre, Frank. Yap. C'est très très important que tu les prennes et les livres. Oh, je sais. Tu m'arrêtes s'il y en a un à côté. Non, ne t'inquiète pas. Allez, 3, 2, 1, clic. Pardonnez-moi étrangers, mais j'ai assez à faire comme ça. Je ne suis qu'un simple prêtre du tribunal et les problèmes survenus aux tombeaux ancestraux dépassaient même nos exaltés. J'ai déçu le seigneur Vivec et j'ai abandonné un de mes confrères dans le tombeau. Que s'est-il passé au tombeau ancestral ? Le seigneur Vivec nous a envoyé tous les trois chercher conseil au tombeau ancestral Andrano. Nous avons été attaqués et nos gardes se sont faits gravement blessés. J'ai failli ne pas m'en sortir. Mais nous avons échoué dans la mission que le seigneur Vivec nous avait confiée. Tous les trois, vous parliez d'un autre prêtre. Le chanoine l'évule. Il est resté derrière une fois que nous avons battu en retraite de la tombe. Je sais qu'il veut y retourner afin d'y poser les questions du seigneur Vivec. Mais il n'arrivera jamais à franchir les dédraps ou à poser les questions tout seul. Puissent les trois lui faire entendre raison. Je peux me rendre au tombeau et aider le chamouine. Machin. Amissa, que se passe-t-il ? A l'aide ! Par les trois, d'abord un exalté blessé. Par à Katoch ! C'est un rassurant. Le mal rampe dans les ombres de ma bien-aimée Varda Lufell. Mais voici qu'un étranger se porte au secours de mon peuple, comme je l'avais prédit. Les mots, que signifie-t-il ? Que... Que s'est-il passé ? Clément Azura, l'âme mère a parlé par votre bouche. C'est un miracle ! Euh... Il faut encore lui parler ? Oui. D'accord. Bon bah... C'est à toi Falcat hein. Pardon ? Ah pardon, excusez-moi. 3, 2, 1, clique. Non mais j'étais en train de mettre mes points, excusez-moi. Et yes, c'est pas drôle hein. Ouais non. Que s'est-il passé ici au juste ? Usez-le, il est un peu con. Bonsoir Gaoline, comment vas-tu ? Oui ça va, fatigué mais ça va. On va savoir et le petit se remet petit à petit. Je me demande si cela a un rapport avec ce que nous avons vu à la tombe. Ce nom de Pokémon c'est ça. Et le Seigneur ? Qui est le Seigneur Vivec ? Vous ne connaissez pas le Seigneur Vivec ? L'un des dieux vivants du tribunal d'Edenmer ? Vous devez être nouveau ici. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Le chanoine l'est vu, l'est resté derrière. Il aura besoin d'aide pour pénétrer dans la tombe et poser des questions à Vivec. On fait la première et ce sera bon. Vivec est un dieu vivant ? En tout cas c'est très gentil Gaoline de poser la question. Très gentil, merci beaucoup. Il y a marqué un grand palais de la vie. Oui, ouais. Ouais, c'est bon. Alors, petit dilemme. A l'ancêtre du chanoine l'évule. J'ai failli à la tâche. Et cela me brise le coeur. Dilemme de quoi ? Il y a une quête à droite et la suite à gauche. Alors celle-ci, elle est rapide à l'ingir. Allez, à l'ingir. Alors, tu l'as déjà faite ou pas ? Enfin, vous l'avez faite ? Oui, sur les autres perso. D'accord, c'est celui avec le sucre d'une. Ah oui, c'est vrai. Ah, griffe molle. T'as de... Comment est-ce arrivé, Valoura ? Princesse, parle au chat. Miaou ! Miaou ! Allez, Judith. J'ai tué une pelote. Miaou ! Le problème, c'est que je n'ai pas de chat en fait. Quoi ? Alors, si c'est la quête de l'antre, je l'ai faite. Ah, c'est la quête de l'antre. Allez, je la fais. Allez, hop ! Hop, bien, tout va bien. Allez, bisous. Bisous, 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 bisous. C'est bon. Alors, on vous explique qu'il veut empoisonner des récoltes. Voilà. Voilà. Les cats d'antre ne sont pas super intéressantes. Oh ! Elles sont là pour être récréatives. Tu as perdu ton âme d'enfant, Falcat. Oui. Il faut qu'on fasse ça, un boss et un truc de cat. C'est l'objectif avant de deux heures. Oh, vous censurez les chats maintenant. On ne les censure pas. Oh ! J'ai pris un point sans faire quoi ? C'est la découverte de l'antre. Putain, c'est juste infâmeant. C'est juste infâmeant. Il dépasse ton point, non ? Ouais, il dépasse le haut. Bah, oui. C'est bon. Oui, allez. Mais est-ce qu'un jour... Attends. Est-ce qu'il a eu un jour une âme d'enfant ? Peut-être en la volant ? Oh, c'est le tir. Putain, il me fait chier ce nix de merde ! Et bonsoir Sartar. Merci beaucoup pour le raid et bienvenue à TV Over. J'espère que tu vas bien. Coucou Sartar. Salut. Salut à toi, Tareful. J'espère que tu vas bien également. À droite. À droite. Pour le cristal. Ouais. Et pour la quête. Et pour la quête. D'abord le cristal ou d'abord la quête ? On va faire les deux de toute façon. Là, il faut sauter. Il faut sauter pour le cristal. Ah ! On va d'abord rechercher le... Chercher le truc, non ? Comme vous voulez. Puis il y a... C'est juste à côté, là. Oui. On pourra la sauter après. Salut Guy, comment vas-tu ? De rien, avec plaisir. Très bien. Écoute, tant mieux. Si tout va bien, c'est l'essentiel. Un petit enfoiré. Un petit enfoiré. Un petit enfoiré. Euh... Ouais. Est-ce que c'est Groupir ? Non, je crois pas. Non. Allez vite, il faut aller chercher le mec de l'antre. Parce que... Avec l'autre zig. Ah ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui. Parce qu'avec l'autre zig, j'ai pas envie d'attendre 10 minutes. Mais on attend pas 10 minutes, t'es sûr. Mais... Oui, mais enfin, tu sais très bien ce que je veux dire, quoi. C'est pas que j'ai une très grosse flemme. Ah... C'est pas pour les ninjas, hein. Justement. On va essayer de ninjas vite. Il est par là. Et merde. Merci, princesse. Bonne nuit, Irène. Des gros bisous, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, ma puce. C'est bon, il est là. Ah bah il est là, super. Oui, c'était rigolo. Voilà. Et le crâne. Oui. Ah, c'est sacré. Il y a pas d'autres trucs ? Ah non, oui. Si, il est là. Non, il faut aller chercher... Il faut qu'il y ait un lac quête. Oui, non mais pour la quête. Ah bah elle est où ? Obtenez la toxine. Ah oui, merde. Putain. J'allais oublier. Quel bonheur. Ah bah voilà. Je vais le 6. Oui. Julie, attends. Je bouge pas. Eh merde, les mobs on repop. Ah, au secours. Tu crois que tu vas te sentir ? Oui, mais je veux pas vous piquer l'XP quoi. Tu sais que si c'est pas toi, c'est l'ours qui va le faire. Au moins que vous ayez l'XP. Voilà. Tu sais même parce que le mec a chargé. Ouais, ouais, bah ouais. Qu'est-ce que tu fais Fall4 ? J'ai un staff tous les 6 niveaux. Oh putain. Quoi déjà ? Euh, tous les 10 niveaux, je veux dire. Ah d'accord, non parce qu'on y est pas. T'as dû enclaquer des pierres pour l'entraînement. Ah oui, mais je n'ai plus. Ah ouais. T'as tout mis en violet ? Non, 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 non. Ah. Pourquoi tu veux qu'il me mette en violet ? Ça sert à rien. Pourquoi j'ai pas... T'attarderais un souci là. Il te manque quelque chose ? Ouais. Hum. On comprend pas pourquoi. Coucou Karine, comment vas-tu ? Cookie Zazou ! Salut ! Ah ? Tu veux que je les mette maintenant ? Oui, oui, oui. Ah ? T'es pas un peu précipité ? Bah non, c'est level 6, Franck. Enfin, c'est... Franck ? Oui, oui, bah j'arrive, j'arrive. XP ! Oui, bah... tu vas XP toute seule, pour le moment. Bah non, vous êtes là. Oui, bon bah... C'est XP du basse, quand même. Oui, bah une seconde. Je suis un peu occupé. Non, mais... vous, vous faites rien. Je vous donne XP. Oh putain, il me manque les moyennes. Pourquoi je peux pas mettre mon collier ? Ah, bah voilà. Ah, je ne peux pas mettre le collier. J'ai pas entendu. Si, c'est à l'level 6. Ah, c'est parce que, en fait, c'était le combat. Ok, autant pour moi. Donc attends, tu m'as envoyé les chaussures de Juliano, on est d'accord ? Julianos. Julianos, si tu veux... Euh, attends... De la fureur de l'aigle rouge, c'est ça ? Ouais. Ok. Home de la fureur de l'aigle rouge. Et, et, et... Je crois que c'est tout. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu ? Pas grave, on rentre à Vivek, euh... Vite fait, après songeant. Oui, on est que 3, Karine. Gavark n'est pas présent. Il sera pas présent avant un petit moment, d'ailleurs. Doupidou, doupidou, doupidou. Putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai foutu, quoi. Ça déconneille. Pas grave, t'as oublié. Ça arrive, hein ? Non, non, j'ai pas oublié, je l'ai fait. Tu l'as peut-être décraft ? C'est bizarre que je l'ai décraft. Je sais pas. T'as loté plein d'équipements, et t'as voulu les décrafts, et t'as pas fait gaffe, t'as décraft celui-là aussi. Ça m'étonne, ouais. Franchement, ça m'étonne. C'est pas non plus le drama, hein. Ça va monter vite, aussi, hein. Non, 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 non. Non, c'est le groupe. On a l'éclat, Fall Cat. Ah oui, 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 oui. Mais y'a pas là, l'éclat. Là, il faut empoisonner l'eau de la récolte. Ouais. Et c'est au-dessus. Non mais Marc T'exagères toi aussi Tu fais que tu peux te reposer aussi Voilà Bah oui Et l'éclat est en contrebas normalement Ok 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 Pourquoi il crée à chaque fois un guérisseur Ouais exact Bon j'ai la flemme d'y aller moi Je vous laisse le faire Jusqu'au bout Mais tu l'as pris ? Ouais tu l'as pris Au départ j'avais prévu de modérer chez Fred Jusqu'à 22h et d'enchaîner ici Mais je me suis fait chasser à 20h J'avais juste prévu de faire une petite sieste de 2h Par partir pour la nuit complète Oui mais ça veut dire que t'es fatigué Allez prends le Putain Ouais c'est bon N'inquiète pas chaton Tu sais qu'il n'y a pas grand monde le samedi soir De toute façon Et je ziote aussi là chaton Non je n'exagère pas Vous êtes médisant monsieur l'influence boss Arrête de m'appeler comme ça Je déteste Il sait c'est pour ça qu'il le fait Je sais ça m'exaspère Il sait que je sais que tu sais Alors on est quand même d'accord sur un point On va quand même le dénoncer au gouverneur Je ne l'ai jamais dénoncé moi Non jamais Vous ne l'avez pas dénoncé ? Non Ah oui donc vous êtes pour la drogue quoi Bah non c'est un kajit Oui C'est pas pour la drogue pour un kajit Non pour un kajit Après c'est pas sa faute S'il a été réduit à un esclavage De toute façon le vote est réalisé Deux contre Voilà Après moi je vote pas vu que j'ai pas la quête Ah bah si Je suis désolé Ah si si C'est bon le sucre d'une dans le thé Oui mais c'est bon aussi dans les céréales Je ne discute pas Ah bah voilà Princesse ? Ah bah non c'est pas princesse Bah c'est moi 3, 2, 1 Clic Non non mais on a fui vite Oui oui Blablabla Oui je suis content C'est compliqué C'est bon au revoir Ah dit dit On est pas à l'abri d'un putsch De Bacchus Oh bah Bacchus tout de même Donc on est d'accord Non c'est bon Alors non effectivement Voici vos notes Je garderai le secret Voilà Oh soyez 100 fois plus C'est bon GG Attends Ah Falka t'as déco Non non j'ai pas déco Je cherche de perso pour le craft D'accord Ah oui ça travaille à ce point là ma poule Bah non Si au lieu de passer Quand tu finis Vanderfeld C'est déjà level 50 Ce serait bien quoi Bon bah Franck On se fight Non non Je fais le level up Il y a une zone à côté Allez let's go Tu viens Ah ouais Faut juste me dire Là t'as quoi Comme 7 Celui qui m'a donné J'ai le home de fureur de l'aigle rouge Non 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 mais laisse moi finir Oui Tu as combien de pièces par 7 J'ai combien de pièces par 7 Alors là j'ai un premier 7 avec 2 pièces Ouais c'est normal Une gaine de fer J'ai la chaussure de Julianos Alors attends Non il faut que tu les enlèves les autres Ah il faut que les vire Ce level 1 tu les enlèves Bon bah alors je vais virer la gaine Les épaules Les gantelets Et les gardes Voilà C'est tout Ah putain ils sont là haut Donc il me manque une taille Une main Une épaule Et des jambes C'est bon je sais où ils sont Rendez vous un oratoire D'accord Bah l'oratoire le plus proche c'est celui de Sedanine Ouais allez y Comme ça je vais tp sur vous Ça ira plus vite hein Ok D'accord Putain je comprends pas pourquoi ça y est pas J'y suis Pas besoin d'une piscine pour se mettre en petite tenue de ce que je vois Les princesses qui pêchent au calme Bah oui en même temps quand il n'y a pas grand chose à faire j'avoue que la pêche C'est une bonne activité C'est jamais Ouais enfin c'est quand même Un caviar sur un malentendu Ouais putain clairement sur un malentendu C'est clairement sur un malentendu Oui Il te manquait 4 pièces Euh Affirmatoire Voilà Et Julienos t'en as dessus sur toi T'en as qu'une pièce J'ai qu'une pièce et les pieds Ok D'ailleurs si Julie est partie Franck peut remettre la cam Bah non Julie elle est pas partie Elle dit toujours au revoir et elle fait des gros bisous Et elle dit qu'elle va durquer dans l'ombre Et Franck Oui ? Je te ramène un cadeau Ouais mais j'attends que Falcat laisse ce TP Oh non 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 Dommage Oh l'impatience du mec Bah en même temps t'as vu le bestion Il l'a pullé en une seconde Bah oui Tu sais que je sais même plus lequel c'est ton main Avec tous les persos que t'as C'est celui-là C'est celui-là ? Ouais ouais Falcat gros chatoul Et sur Oblivion je l'appelle pareil Voilà Juste fait Donc 5-5-2 on est d'accord Alors j'ai 1-2-2 Julianos J'ai 1-2-1-2-3-4-5 1-2-5 Et les trains du crépuscule 1-2-3 Ah pardon 1-2-4 En comptant le bâton Donc ça fait 5 Parce que le bâton ça compte 2-2 D'accord je savais pas que le bâton comptait pour 2 Je suis toujours là mais en mode phoque échoué Tu peux remettre la cam Vraiment tu veux la cam Ah moi de phoque échoué Très bien C'est noté Ou étoile de mer au choix Elle dit aussi Étoile de mer c'est pas assez amusant Tu viens Frank On va se trouver un truc A taper Oh bah c'est pas ce qu'il manque dans le coin Je crois qu'un peu plus loin il y a des drogues Il y a un netch On a pas le temps Ah bon ? Ah ça y est t'es déjà là Depuis quand t'as une bonne co toi ? Depuis qu'il menace les gens On va faire la quête principale Ah bah ouais Donc il faut aller au tombeau ancestral de Tu as quelques encablures d'ailleurs Il est pas loin Coucou Yann Juste un coucou rapide demain c'est le déday Alors je vais pas traîner Bah ouais je me doute Je me doute en tout cas Bon courage mon garçon et des gros gros bisous Et surtout tu nous tiens au courant Voilà Voilà le tombeau de Giuliano Bon alors Je ne peux pas abandonner le seigneur Vivek C'est monstre C'est trop dangereux Oui princesse Mais il y a un buff Nyx qui me saoulait là Je voulais m'en débarrasser En tout cas bon courage Yann Bon courage Et surtout tu nous tiens au courant Non mais tapez pas tout On s'en fout des Ça te rapporte Sous un xp 92 Ouais bah Vas-y princesse 3, 2, 1 Clic C'est la chanoine Valassa qui vous envoie J'en suis certain Elle est donc arrivée à Cédanide Vivek Soiloué Pouvez-vous m'aider dans ma mission Il serait sacrilège de ne pas entrer dans le tombeau de ma famille Pour mener les recherches demandées par le seigneur Vivek Nous vous aiderons à pénétrer dans la tombe et poser vos questions Je suis d'accord avec Tannar Et bonsoir à toi Amar Quel genre d'aide ? Je suis pas d'accord avec Tannar Pour rapport à l'elfe et bois ? Ouais Tu aurais choisi quoi ? Elf noir Pour l'arc ? Ah oui Nous sommes prêts Pénétrons dans votre tombeau familial J'aimerais bien savoir comment des dédraps ont réussi à pénétrer dans mon tombeau familial Mais je suis sûr que vous pourrez vous en ajouter Au moins vous savez qui sont là Ils ont attaqué par surprise cette pauvre exaltée Earnsy Elle n'a pas compris ce qui lui arrivait Suivez-moi Je vais ouvrir la porte Très bien C'est à moi de le dire Très bien On me vole mon travail Ils volent notre travail Tu vérifies bien les parchemins Franck Les parchemins ? Ouais Qui sont toujours actifs Mais quel parchemin ? D'expérience Ah bah je l'ai pas pris hein Ah ! Ah bah On va faire le camion de faire un AVC Mais non mais attends Moi j'attendais le feu vert Je m'attendais pas à ce qu'ils me disent Bah si maintenant il faut claquer quoi Bah pas de soucis Le pire c'est quand il répond rien Tu vois là il dit rien de qui que tu as dit ça C'est très mauvais signe Bah oui je sais qu'il est en train de faire cacamou Voilà Alors si vous voulez faire des vols Faut pas comme ça D'accord ? Allez bisous Oh Mais un pouce bleu et un jet Et n'oublie pas Abonne-toi C'était un endroit si paisible Je venais méditer ici Parce que j'étais jeune initié Attends Tu as ? Guide de tes guerrières Ah Non non mais c'est pour toi hein Oui oui j'ai vu Ok Ok Salut Et Rockmazo Salut je suis nouveau Et je voudrais savoir comment stuff mon sorcier en magie Comme l'a et Frank Avec du Juliano Du Julianos Ouais Julianos Et le crépuscule Crépuscule est pas mal L'armure de la séductrice Vous pourrez lui poser une question Ouais mais Ça dépend de quel level Oui C'est fait un copain Level 4 Oui Merci Je parle pas anglais Non mais Je parle pas très mal Ah oui Julianos C'est toujours une bonne base Oui Juliano C'est toujours une bonne base Pour le début C'est pas mal Il y a plein de trucs à looter ici Mais on est pas là pour looter Oui mais en attendant Qui blablate Ah Je le parlais 3 2 1 Clique Je suis level 21 Ah oui mais attend d'être level 50 Ah non non même level CP 160 Sinon ça sert à rien de ce stuff Tu préférerais attendre 160 toi Ah oui bien sûr Ah ouais Sinon c'est du temps perdu Il faut bien faire les 4 Les recherches de tous les traits Et après ça passe Ah évidemment là oui Le seigneur vivait avec demande Le coeur du monde Clé de l'ascension Dois-je me laisser envahir par l'appréhension J'ai rien compris à la phrase C'est pas grave Lui sait Très joli Elle est morte D'accord il fait le 4 avant ce niveau On l'utilise comme tout D'accord Ouais exactement Le seigneur vivec demande Est-ce que c'est meilleur Les tartes aux pommes Ou les tartes aux à la fraise L'ennemi d'un temps Tourbe et audacieux Est-il de retour J'aime bien la tarte aux pommes Mais ça dépend si tu mets une compote en fond Tu vois Non c'est la merde Ah non Ah pas du tout Une compote maison Non mais là tu dis des conneries C'est pas possible Bah pfff N'importe quoi Cet homme est fou Achievez-le Le seigneur vivec Elle a fini hein Ouais Le seigneur vivec demande Sautacile Je peux vous proposer une tarte aux myrtilles Bah ça dépend si c'est pour permettre de Par exemple de boucher des murs Oui Oui Ah Burk les tartes avec la compote dedans Aïe 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 Ah on est d'accord Il va y avoir des départs à la fin du mois Pousse bleu Et si c'est de la compote de cookies Nadie Tu sens qu'on a pas fait 20 fois cette quête C'est ça Ils étaient bons d'ailleurs les cookies Franck Oh putain c'était une tuerie Au revoir Tant mieux Au revoir Au revoir Aïe Allez on va me casser des bouches encore Bah techniquement c'est pas ce qu'on va faire toute la soirée Si Il faudra faire un boss aussi Oh Ah mieux que ça Ah oui Mais en tout cas c'est pratique Je peux savoir tout ce que tu manges chaque jour Mais tu sais on cuisine assez régulièrement Donc c'est pas si déconne que ça Oui oui je remarque Mais d'ailleurs Tu sais que je me suis refait La carbo façon pasta Ah oui Pasta brux C'était vachement bon Prends ton level Prends ton level Prends ton level Je choisis tailleur Bah tu fais comme on avait dit Tu fais comme on a dit C'est à dire tu prends tes classes Tiens mais une de la première Une de la seconde Une de la troisième Non non t'as pas compris J'ai le choix entre les boîtes d'artisanat en fait Je prends tailleur de guillère ou forgeron Mais pour moi c'est plus judicieux de prendre tailleur Tu prends ce que tu veux On s'en fout Ouais Carrément Alors attendez Parce que je voudrais prendre Assassinat Lame d'assassin Ombre Et tu prends pas Tu prends pas les embranchements Cette fois ci Je prends pas les embranchements C'est à dire que Quand tu vas arriver au level Où tu peux choisir Ah oui oui Il y a deux Tu le fais pas Ouais ça marche Ok Attends je peux regarder dans les armes Bâton de destruction Murs élémentaires Oui je dirais pas non Bâton de destruction Tiens mais qu'un Un ou deux Maxi Bah j'ai mis murs élémentaires C'est quand même sympa Murs élémentaires Non 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 A priorité aux classes Ah d'accord Ok Allons-y Je suis dit Bah moi je suis devant la sortie Oh là là Mais c'est pas possible C'est pas possible Oh là là Thomas demain Viens manger J'ai pas eu le temps De faire le dessert Que j'avais prévu Je dois trouver un plan B Le cookie peut être Une bonne solution Oh ouais carrément C'est vachement bon Allez Bon vous êtes prêts 3, 2, 1 Clic Merci de m'avoir aidé A accomplir ma tâche Je dois à présent Si vous voulez On peut bourrer aussi Non non pour les gens Ah oui c'est sûr qu'ils ont suivi De plus t'es plus Et le satellite qui flotte dans le ciel Vous devriez me retrouver Je vous présenterai le seigneur Vivek Bon c'est classique Un gâteau yaourt Avez-vous compris ce que nous Ce que nous a dit votre ancêtre Entre nous Je n'ai compris ni les questions Ni les réponses Ça va les deux Mais je m'y attendais Quoi ? Certaines choses Ne sont pas prévues Pour les esprits des mortels J'aime bien Karine Bouuuur Non Les gens dans la rediche Ils mettront pause Non 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 Je peux expliquer Nous pouvons expliquer Ce qui s'est passé ici Excellent Falka t'as discuté Avec une vieille toupie Dans le tombeau Et ça s'est pas trop mal passé Oui J'ai rien compris Voilà C'est ce que je disais Ça s'est pas trop mal passé Je vous y retrouverai Je sais que le seigneur Vivek Voudra vous récompenser Pour m'avoir aidé Je vous retrouve à Vivek Je vous rejoins vite Lorsque vous arriverez à Vivek Allez directement au palais du seigneur Vivek Une fois sur place Je ferai les présentations Et nous dirons aux guerriers poètes Tout ce que nous avons appris Vous nous avez dit que je pourrais Vous poser d'autres questions Sur le tribunal Après avoir terminé votre mission Bien sûr Oh putain Mais ça n'a pas terminé en fait Non Eric Oui Vivek Al-Malexia Et Sotacil Ce herpé de guerrier de la part de Val 4 Ah bon Exactement c'est du herpé Merci Bah putain Je serve Vivek Mais j'honore le tribunal dans son ensemble Est-ce que tous les elfes noirs obéissent au tribunal ? Malheureusement non Les maisons de l'homme respectent le tribunal Mais les cendrés sauvages refusent d'accepter leur divinité Les hérétiques ont toujours refusé d'être assimilés dans les grandes maisons Et persistent à suivre leur superstition primitive Au revoir Les moins que quand Tu parles des cendrés ? Ah oui Ah l'oratoire est juste à côté Non non Comment ça non non ? Non non Bah tu veux y aller comment ? Je vais me suivre Ça va je vais pas trop vite Non mais moi je peux galoper encore Tu peux accélérer je pense Tu peux pas plus ? Ah je suis à fond là J'ai pas mal Wouhou Si tu veux aller jusqu'à Surane j'avais l'oratoire au pire Ouais mais c'est bien de découvrir aussi Oui mais Vardenfeld je pense qu'on connait non ? Peut-être pas tout le monde Peut-être pas tout le monde Si c'est pour moi si Il est... Je sais plus où il est Ah il est de l'autre côté Faut plonger Du RP Alors qui prend Alors qui prend pas les voix féminin quand il le faut ? C'est l'hôpital qui se fout de la charité Il vaut mieux pas que je les prenne Et bonsoir Héloïse Comment vas-tu ? Ce serait cool Tu vois y'en a qui réclament Ouais mais est-ce qu'on écoute les gens ? On avait dit qu'on les écoutait pas Non ça c'est ce qu'on dit hors cam Ah enfin c'est ce que tu avais dit Tu avais dit ouais mais moi je les écoute jamais Ah mais c'est ce que j'ai toujours dit hors cam Mais c'est la magie du streaming Tu devrais le savoir merde Un effort Ah merde j'ai oublié de couper mon micro Oui ? C'est bon ? Comment ça vous balance ? Nous sommes choqués Mais non vous êtes pas choqués C'est simplement que vous découvrez quelque chose que vous saviez déjà pertinemment Vous saviez qu'il y a un succès Si tu tues suffisamment de coureurs des falaises ? Peut-être Peut-être ouais Ouais je vous le dis Bah tu sais au bout de je sais pas combien d'heures sur Vardenfeld J'ai potentiellement dû le débloquer Il faut en tuer sans Oui c'est pas impossible que je les ai butés Ouais je pense aussi Mais par contre j'avais pas calculé tu vois Ça c'est le début Non je savais pas qu'il y avait un succès Tu vois lié à ça Bah en fait avec mon main Comme je sais plus trop quoi faire Parce que le leveling ça va bien à un moment Bah je me dis bah tiens je fais la quête des succès Et du coup j'ai voulu commencer par Vardenfeld Et donc j'ai lorgné tous les succès qu'il y avait à faire Et j'ai vu du coup qu'il y avait ce fameux succès là Non mais c'est trop bien Héloïse Bah ça va je te remercie Et puis c'est surtout que ça te débloque les couleurs Oui Il y a un livre à droite C'est trop comme tous les soirs Je vous suis Je vous suis Ok Il y a un livre Non mais bon c'était rigolo Avouez Oui Bon voilà Bon c'est mal que j'ai mis la détection Sinon on aurait un tas du soupirer Non non on t'a entendu On t'a entendu je te rassure Ça fait plaisir Allez On avance Allez Mais que la nature est belle Oui oui Il y a deux jours pour finir la Parfait un event Attends D'accord Mais Mais je veux pas louper un Parce qu'on aura mis trop de temps pour bouger Ah bah moi je trouve qu'on bouge vite Ça va Oh c'est gentil Je suis en plein dedans Vardenfeld Profite et délecte toi de chaque chose A Vardenfeld Moi je l'ai fait de long en large Et franchement au top Tout à fait dans la chef Et bah franchement très très bien Et alors j'ai adoré les quêtes que tu as Balmora Après c'est pas le mieux Tu peux pas faire les boss tout seul c'est chiant C'est vrai Oui d'accord mais entre nous Bon au delà des warboss d'accord Les quêtes sont pas dégueulasses Balmora excusez moi Elle est quand même sympa avec la maroie de tong Oh oui Tout à fait Ah carrément on attaque Ah oui on attaque Ah ouais d'accord Bon ok Bon moi je respecte pas de soucis C'est un test De De s'attaquer à lui Non non D'accord Non non je l'ai dit C'est pas le pognon Ah oui non mais j'aime le pognon moi Ça me dérange pas C'est pas le pognon moi Ah 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 C'est pas le pognon moi Ah ah Trop nombreux ces petits bâtards quand même Ouais Euh ouais Sauvez moi S'il vous plaît Merci Il est très chiant Oui il est un peu casse couille Oh la merdeur putain No spoil Ah oui je l'ai fini hier celle là Elle est super j'étais tellement triste à la fin Oui mais elle est vraiment chouette Oh la merdeur putain Oh putain On va pas donner cette balle là je récupère ma vigueur C'est quoi d'un C'est un peu casse-bombe là hein Ouais Oui bonjour Oh Putain de merde Je vais chier le pepperoni là Bah ça prend juste 3 plombs quoi Oui c'est un peu sain ouais Ça va aller vite Dit-il alors qu'on y est depuis 3 plombs OUCHE Wow. J'ai bien me retrouver par terre. C'est une nouveauté pour toi ? Ouais. Il est mort là non ? Normalement oui, ça y est, il est mort. C'était sportif. D'ailleurs j'arrive comme une fleur comme ça mais je viens de remarquer que c'est pas le premier perso que d'habitude. Franck est en plein re-roll, oui c'est ça. Ouais. Allez. Ça c'est fait. Oui. Un crâne encore. Mais en vrai je troll, j'y joue pas, il me brancherait bien mais pas des sous en plein tarif plus l'abonnement et puis tout seul c'est pas moins fun. Bah ça dépend, ça dépend. Honnêtement ça dépend de beaucoup de choses. Non. En cas de solo, enfin en cas d'histoire pour le lore, il vaut mieux limite solo. Alors tout à fait. Oui. Attends, tchak 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 tchak. Ça va aller Franck ? Oui, ne t'inquiète pas. Ok. On peut se tp ? Oui. Si tu veux faire une pause Franck, tu veux dire. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vérifie mais du moment que ça se passe, il n'y a pas de problème. Vous êtes désormais en règle. Bah c'est plutôt une bonne chose. Il y a plein de 4. Oui. On les prend toutes ? On va les faire toutes. C'est la quête du village quoi. Ouais. C'est à moi non ? Oui, je crois. Oui. 3, 2, 1, clic. Mais que s'est-il passé ? Des bandits. Ils ont attaqué le chariot de mon père sur la route de Suran. Ils volent tout ce que nous possédons. Mon père est un meurt fier. Il pourrait le tuer. Vous devez nous aider. Restez ici. Nous allons sauver votre père. Ouais, il a toujours une toux en fait Karine. Le problème c'est qu'il nous fait une traquette donc... C'est automatiquement compliqué pour dormir tu vois. Ils toussent, ils se réveillent, voilà. Oh mon dieu mais c'est le juge écarlate. Le juge écarlate ? Oh mon dieu je suis fan de vous. 3, 2, 1. On arrête de dire des conneries. Gardez vos armes au fourreau, citoyen. Merde ça a pas pris pour. La situation est maîtrisée, croyez-moi. Merde, non c'est pas toi que je veux parler. Tu dis qu'elle c'est pour vrai. C'est bon pour moi. Que s'est-il passé ici ? Les bandits. Je vous félicite d'avoir secouré. On arrête elle. Vous devriez être plus prudent. J'enquête sur des irrégularités du système judiciaire de surraide. Elle est sympa Héloïse. J'ai peur que la militienne en chef de la ville, l'agent Larenne, arrête les gens illégalement. Pourrons-nous vous aider ? Du coup on va... On va la spoiler. Merci Karine. Bon. Je vais avoir besoin de preuves et de témoignages. Nombre des prisonniers de l'agent travaillent dans les plantations à l'extérieur de Suran. Allez leur parler. Récupérez des preuves de la corruption de l'arène. Puis retrouvez-moi au manoir Hull. Rien qu'on reprend ce que t'as dit. Je vais récolter toutes les preuves. C'est à cause de l'armure. C'est le vent. Ça étouffe un peu le son. Je ferai de mon mieux pour les écarter mais pressez-vous. Ils ne quitteront pas la poste très longtemps. Lui, oui. Bah oui, oui. Elle te voit exactement même si je m'en fous. Elle a déclenché la quête. Je crois, oui. Allez, on reprend. Bah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs il y a un livre pas loin. Allez, on te suit. Apparemment derrière le bâtiment. Elle est quelque part par là. Ici. C'est bon. Et parler aux prisonniers. Ouais, c'est en face. Ohlala, elle a mille heures. Ohlala, c'est fou quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est mon héros. Ohlala. Tu veux qu'on le fasse ? Aussi je l'ai un. Non, merci. Je me respecte trop. Oh, c'est quand même un jugé carlate, Falcat, quand même. Ouais. Un peu de respect. Bonjour. Je sais bien parce qu'elle a été posée tranquillou, on lui tombe dans le dos. Ouais. N'est-ce pas un peu fourbe ? Ah, il faut parler à un prisonnier. On parle là. Oui. Parler implique qu'il y ait une réponse, tu vois. Ah oui, c'est vrai. 3, 2, 1. Ah bah non, c'est à moi, oui. Clique. Quoi ? Je travaille, moi. Bah c'est bien, je suis content. Pouvez-vous me dire ce qu'il se passe ici ? Ce qu'il se passe ? Ha ! Ils nous font trimer comme des buffles, voilà ce qu'il se passe. Vous voulez en savoir plus ? Tuez cette ordure à peau de cendre. Le contremaître t'emmène. Il n'hésite pas à exécuter les ouvriers. Et je crois que je suis la prochaine sur sa liste. Au revoir. Bon court. Allons tuer le contremaître. C'est court, coincé, nordique. Je me souviens, cette partie de la quête, quand je l'avais avec mon main, j'ai galéré. Mais un truc de fou. J'ai galéré, j'avais aucun DPS à l'époque. Je galérais de fou. A l'époque tu étais jeune et innocente. C'est ça. Et là on a pris. Et là on a d'autres quêtes. Et on a surtout récupéré... Un crâne. Bah oui, mais avec le Warboss aussi. Ouais. Mais tu récupères un 3 maxi par jour. Ah bon ? Bah oui. 3 or. 3, 2, 1, clique. J'espère que tu es honoré de parler à un orc. Je vous ai lu abattre le surveillante. Oh ! Ça ment... Ça ment... C'est quoi ? Merde. Ah bah voilà. Je sais plus. Heureusement que les orcs sont raffinés à la différence des Bretons. Mais bon... C'est ça. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez été fait prisonnier ? C'est quoi ça ment... Ça ment rince une sans toucher l'autre ? Oh non. Ah c'est quoi l'expression ? Laisse-la dans... C'est une expression de mec aussi. C'est pour ça. Oui oui bien sûr. Bien sûr. C'est pas grave princesse. Avez-vous vu quelque chose que nous pourrions utiliser contre elle ? Quoi que ce soit. Ça ment touche une sans briser l'autre. C'est pas compliqué comme expression. Merci. Non mais merci. Ça ment touche. Il faut cliquer. C'est de sa faute. Mais je l'ai dit. J'ai dit en tout. Mais si. Non. Mais si. On est deux pour te dire non. Bah alors mon micro a mal fonctionné à ce moment là. Là bon dos le micro. Ça ment touche sans bouger l'autre. Oui bah voilà. Euh... Vous me dites quand c'est bon. Bah au revoir. Ça y est on a parlé. Oh la la. Mais il reste des phrases après. Bah non. Mais non. Mais ça y est. Il l'a validé. Oh la la. Je vais fouiller son manoir et rapporter votre témoignage. Mais non. On parle d'abord aux keks qui sont là. Aïe 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 aïe. Il faut tout faire. Mais. Maintenant que je suis devenu un orque je comprends mieux certaines choses. Non mais je comprends pas. J'avais pas fini parler à elle. Salut loser. Comment vas-tu ? Et voilà. Ah la bretonne qui fouque. Oh la la la. Quoi ? Vous avez fini de parler à elle là ? Mais non non. Ah. Non mais comme tu aggro la planète entière. Mais j'aggro la planète entière. Avec la robe qu'elle porte tu m'étonnes. On dirait une luciole. Au secours les gens. Au secours. Au secours. Je veux pas tenir. Je veux pas tenir. Je veux pas tenir. Mais si tu vas tenir. Je suis fatigué. Bon il fallait 4 là. C'est à toi. Allez. 3, 2, 1. Clique. Ha ! Par la barbe de ma tante. Vous avez vraiment abattu le surveillant Torven ? Ce cul d'âne ne me manquera pas. Croyez-moi. Gros il n'y a rien qui t'en empêche Héloïse. Je cherche déjà et il a été arrêté par erreur. Vous en faites partie ? Par erreur ? Hmm. Question de point de vue. J'ai assommé un elfe noir. Mais je vous promets que cette sale petite vermine le méritait. Je le cognerai avec si j'en ai une chance. Courage les gars. C'est pas évident de supporter les caprices d'une princesse. Ouah ça fait tellement longtemps. Elle a été arrêtée par erreur. Elle a juste assommé un elfe noir. Mais c'est pas grave. C'est une nordique. Mais c'est dégueulasse. Ben moi j'ai délicé. Bertha ? Bon je pense qu'on va crier libertha pour tous les prisonniers en fait. C'est ça. Sauf les argoniens. Si les argoniens aussi. Je les aime bien. Ben en fait finalement c'est vrai que je les râle mais je les aime bien aussi. Vous avez été condamné aux travaux forcés pour avoir frappé quelqu'un ? C'est pas un peu lourd comme peine ? Et mon coup de poing lui a brisé la mâchoire en trois endroits. Oh trois secondes. Ça lui apprendra à me demander de faire les cas paris et ses gardes. Héloïse aussi et Breton. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. C'est normal. Oh mon dieu depuis que je suis devenu un orque je suis devenu insupportable. T'as vu ? L'agent la reine vous a peut-être mentiés. Bonjour. Pas la chartelle de Dibella. Je vais rapporter votre témoignage à quelqu'un qui pourra nous aider. Petite seconde. J'ai eu une nouvelle illumination pour un event. Tu veux qu'on en discute hors cam ou ? On en discutera. D'accord. Donc attendez-vous à ce que ça pop incessamment ou peut. Et Julie va faire son event. Le 20 on avait dit ? Le 20 tout à fait. Du 20, du H et du 20. C'est le 20 H20. Voilà. Donc commencez par chercher le... Frank ? Prends l'asseoir. Enfin prends le truc. La jute. Bonsoir Erdog. Comment vas-tu ? 3, 2, 1. Clique. Avez-vous... Le surveillant Torven est vraiment mort ? Oui. Êtes-vous une prisonnière ? Oui. On voit bien que c'est une Bretonne. Elle pose des questions débiles donc oui. Résolée. Qu'est-ce que c'est plutôt ? Je n'ai rien à faire ici, je vous assure. Bah non, il a attrapé un homme. Je ne vois pas. Au secours. Un jour on prendra des Bretons. C'est forcément l'erreur. Ah, il va falloir qu'on soit plus con que d'habitude. Pourquoi n'êtes-vous pas en prison ? Pouvez-vous mordir plus sur les plantes de l'arène ? Maître Carec est en train de bâtir une nouvelle maison. Je vais vous remonter hein. Mais elle n'est pas en prison. Mais non, tu nous aimes bien. En attendant, ils nous font travailler ici. Oh, je pense que les Bretons, ils sont plus érudits que les autres. La reine rentre à la maison de Carec deux fois par semaine. Vous y trouverez peut-être quelque chose ? Bah oui, ils sont plus haut-elfes que les autres. Nous allons fouiller la maison de Carec, et rapporter votre témoignage à des personnes qui pourront nous aider. Bon, allez, fouillons la maison. Ici, puisque les Bretons, à la base, c'est des humains qui se sont... Ah, attendez, on fait d'abord la maison de Carec, ou vous voulez qu'on fasse le manoir ? Bah l'autre était plus près, hein. Le manoir, il est plus près. Le manoir est plus proche ? Hum. Donc, petit point de l'or. Julie, je t'assure que... Je t'assure que les Bretons, en fait, c'est pour ça qu'ils ont une... Une affinité avec la magie ? Ouais, une affinité avec la magie. C'est parce qu'ils sont issus des humains et des elfes. C'est un mélange racial ? Ouais, plus ou moins forcé quand même. D'accord. Non mais Tanar, on blagoone, tu sais. C'est vraiment pour la faire chier. Et ça marche. Ils sautent très bien, les Bretons, oui. Mais bien sûr. Un jour, je te battrai en duel, Falcat. Oh, ce petit rire de mépris ! Mais je trouve que je suis pas loin, hein. Pourquoi, pauvre Edona, pourquoi vous la taquinez comme ça ? C'est une perle. Vous êtes contentes d'avoir. C'est la meilleure hileuse. Ouais, c'est une perle, mais faut voir la taille de la perle. C'est une très bonne hileuse. Ça, on peut pas le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Mais alors, vu la taille de la perle... Après, on verra un sirop deal. Ouais. Ouais. C'est fait. On ressort. Ouais. Euh... Oui, oui, on ressort. Ouais. Non, c'est juste des documents à la con à récupérer, c'est tout. Ouais, ouais. C'est après que ça se corse. Il fallait vraiment l'utiliser, ce mot-là ? Pour toi, surtout ? Ouais, ouais. Intéressant. Intéressant. Allez, faisons tout péter. Euh... Vous allez en sirop ? Pas ce soir. Il manque Julie. Ah. Non, je suis là. Je suis derrière Franck. Ah bah voilà. Tu vois qu'elle est pas loin. Je vous suis, quoi. Allons, la petite. Elle nous suit. Comment on rend dans ce putain de manoir, déjà ? À droite. On tue à tout le monde. Oui. Bon, ça c'est le plan classique. Ce que je veux dire, c'est par où qu'on rentre pour tuer tout le monde. Par là. Ah bah voilà. Voilà. C'est par là. On arrive quand même. On tue tout le monde. On rentre dans la baraque. On récupère le toc. C'est ça. C'est de l'expéditif quand même. Alors attends, ça doit être à l'étage. Ouais, je crois qu'il faut monter. Ouais, c'est à l'étage. La pitchoune. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de me faire pouler. Ah, il faut crocheter. Ok. Ah bah... Crochette. Trivial. Alors. Quoi ? Un ? Oui. Déverrouillé Trivial. Il faut quoi ? Il faut pas se le faire. Il faut pas se le faire. Bah oui, excusez-moi. J'étais en train de me dire, ça y est, j'ai encore fait une connerie. Non, non. Mais au contraire, il fallait que c'est toi qui le fasses. Bah oui. C'était fait. C'était en cours. Je pensais que c'était coupé en fait. Parce que t'avais la grosse flemme de le faire. Non, non, non. C'était pour te faire remonter le level de ma chaîne. Il faut... Ah oui, est-ce qu'on crie ? Cri. Il faut se casser. Barons-nous. Voilà. Je suis descendu. Oui, on t'entendu. T'inquiète pas, on était sur la terrasse quand on a entendu un... C'était d'une discrétion à toute épreuve. Par la porte en général, Franck. Après, il y a l'option fenêtre qui marche aussi. Ouais, bah sur Tezo, c'est difficile de passer par les fenêtres. Je dis pas de loin, mais c'est un peu chaud patate quand même. Sur Oblivion, ils ont fait un mode avec des fenêtres. Ah oui ? Ouais. C'est pas mal d'ailleurs. Ouais. C'est sur Oblivion que j'ai trouvé le scénar. C'est bon. Eh, mais vous avez vu qu'il y a un éclat à gauche ? À gauche ? Ah, mais on l'a déjà récupéré, pardon. Sur la mini-carte, c'est pas mis à jour, donc c'est pour ça. Franck ? Oui ? Récupère le bois, s'il te plaît. Le bois ? Ouais. C'est fait. Le... Le laine ? Là. Ouais. Je vais te poser une question. Elle m'intéresse. Pourquoi tu veux que je collecte ? Pour les cartes d'artisanat. Ah. Pour que ça aille plus vite. Mais... C'est Jarvin qui va crafter. Oui, mais il faut faire les cartes d'artisanat. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Ok. Plus tu fais des cartes d'artisanat, plus t'as des matériaux. Désolé, mauvais réflexe, je fouille. Et plus tu peux faire de pognon. Ouais, c'est en dessous. Ouais. Alors ne faites pas comme moi, la bibliothèque derrière s'ouvre. D'accord. Voilà, parce qu'en fait j'ai mis ce clic et j'ai appuyé sur la bibliothèque et le mec m'attendait encore. C'est ta princesse, non ? Je sais même plus. On va dire ça. 3, 2, 1, clic ! Ah, vous tenez parole. Je savais que je pouvais vous faire confiance. J'ai bien fait courir les chiens de fer, mais je doute qu'ils restent longtemps dispersés. Et votre quête ? Que quête ? Avez-vous trouvé des preuves de la corruption de la reine ? Nous avons trouvé des preuves pouvant impliquer l'agent de la reine. Je vois que j'ai bien fait d'avoir foi en vous. Nous discuterons de sa preuve et de bien plus encore. Aaaaah ! Bienvenue sur le stream des grosses têtes. Je suis accompagné d'Amanda Lyre et de Sim. Je vais maintenant vous confier le secret que je porte depuis des années. Venez, suivez-moi. Ah, c'est devant. C'est une quête de Madame Belpère Deloche. Deloche. Oh, 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 oh. Je suis désolé, j'étais en train de me verser de l'eau, j'arrive. Bon, on en attend pas, hein. Non mais c'est pas ça, c'est que je dis que c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau, tu vois. Enfin, tous les soirs, je leur dis que c'est de la flotte, mais c'est pas vrai. J'ai obligé de boire pour oublier, tu vois. Ah ouais, j'imagine bien. Ouais, à toi, Fattel. Allez. 3, 2, 1. Clique à... Ma mentor a utilisé sa richesse pour améliorer la vie d'autrui plutôt que la sienne. Ma mentor ? Ouais, c'est un peu bizarre. On dit mentor ? Non. Moi, j'ai toujours dit mentor, mais bon. Ouais, moi aussi, hein. Moi aussi. Je suis sûr. Oui, c'est ça. Que devons-nous faire concernant l'agent ? La raide ? Jack sentit super bien, je trouve. Je ne sais pas de connaître toute l'étendue de la corruption. Je ne connais qu'une seule personne de confiance. Elles sont reloues, par contre, les quêtes d'introduction mestier. Wow. Faut les faire, faut les faire, quoi. Je vais devoir vous redemander de l'aide. Que puis-je faire d'autre ? D'après mes observations, la raide existe un mélange de paranoïa et d'obsession. Si elle soupçonne quelqu'un d'agir contre elle, il est évident qu'elle fera appel à ses chiens de fer. Si des combats éclatent à sur Anne, des innocents vont souffrir. Je ne peux pas considérer cela. Ah, je ne savais pas ça. Les quêtes de métier, quand ta compétence est assez élevée, tu peux les éviter. Ah ouais, d'accord. Tout en fait. T'as le cas ? Quelle est la... Quelle est la... Il s'est endormi ? Il s'est endormi devant le juge écarlate. Quelle est l'alternative ? Il y a quatre mots. On fait un effort. Il a un 3-2-3. Il n'est pas breton. Je leur dis que c'est pire. En fait, il est narcoleptique, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est dur pour lui, tes os. Je vais tuer des gens, ça me va. Je vais faire en sorte d'occuper l'attention des chiens de fer. Moi, j'avais pris ça pour la réponse. Oui, tu es déjà. Oui, moi aussi. Les garçons, nous sommes dans l'antre du juge écarlate. Oui, nous on est sortis, nous. Je suis toute mouillée. Ça me rend tout humide. Non, c'est pas par là. Il faut remonter l'escalier, oui. Je sais, j'ai déjà fait la connerie. Il faut que tu trouves du fer. Tu trouves que j'en manque en ce moment ? Oui. Ça peut se compenser. C'est soit un jeu de Mokui ou... Non, non, on est juste en forme. En forme de quoi ? Pas d'oomba. Allez. Ouais. Tuons les tous. D'accord, on n'a pas tous pris le même chemin. C'est cool. Est-ce que c'est... Tager ? J'espère parce que sinon ça va être bien chiant. Oui. C'est pas Tager ? Allez. Ouais mais il faut... Il n'aurait... Il faut... La caisse à l'expect. Ah oui. Boss. Ok. Où ça ? La madame, elle avait... C'est un crâne à butin. Oui, effectivement. Je ne savais pas. Pourquoi il crie au feu ? Il n'y a rien pour le moment. Bah si. Julie aimait le feu depuis tout à l'heure. Elle met le feu déjà dans nos coeurs. Falket. Ah mais c'est vrai, je suis gardien avec celui-là. Le mec il se réveille. Putain. Ah merde, je suis sûr de tes os. Putain. Non mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait deux ours. Mais qui êtes-vous putain ? Personne ne part avant d'avoir réglé ce désordre. Non, non mais sérieux. Mais oui, mais t'as tes banderilles roll que t'es paumé quoi. Bon là, je ne me souvenais plus. Ah, tu es revenu avec tes copains Julie ? Oui, c'est un cadeau pour vous. Même si vous ne méritez pas mais bon. Oh, tout de même. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut encore te clasher ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. On va trouver. Ça, c'est la train d'un plan. Ça rend fou à la longue. Il ne vous manque pas d'imagination pour ça. Oui. Il faut dire que c'est particulièrement facile. Oui, j'avoue que là, on ne boxe pas dans les catégories les plus élevées mais bon. Non. Ah non. Tu vois, répartis. Voilà. Aucune. Ah putain. C'est des Bretons. Ah oui, je suis fatigué. Ils vivent au bord de la mer. Pour la peine, je ne vous attends pas. Ah oui, mais c'est vrai. C'est des sortes de hippies en fait. Oui. En fait, ils n'utilisent pas leurs livres. Ils les fument. C'est ça. Ils ont des forêts bizarres. C'est des gens bizarres de toute façon. Vous êtes bien ridicule. Vous là, vous avez été choisis pour une inspection aléatoire. Oh, ta gueule. Toi aussi. Bon, c'est à moi. 3, 2, 1. Clique. Suivez-moi en silence, loin des portes. Nous avons un juge en commun. D'accord. D'accord. Ça a été court comme conversation. T'aurais pas pu faire plus de toute façon. Ça ira. Mais ne parlez pas trop fort. D'accord. Excusez-moi ! Je dois vous suivre où ? 3, 2, 1. Clique. Le juge qui ? C'est qui le juge écarlate ? Ils ont des chapeaux ronds, les Bretons. Oh putain, c'est bon. Pourquoi l'agent... La reine vous surveille-t-elle ? Elle surveille tous ceux qu'elle soupçonne de frayer avec le juge écarlate. Je suis une amie de la raison d'Ebran. Mais ça ne me donne rien dans cette ville. Surtout avec les chiens de fer de la reine qui patrouille. Désolé. La plaque de pêche-là. Tu sais, tu me fais penser à Michel Denisot quand tu dis désolé. Et à chaque fois, parce que je t'imagine baisser la tête et faire désolé. Comme quoi. Il y a eu une embuscade. L'agent la reine a appris d'une manière ou d'une autre que le juge écarlate arrivait. Sans doute à cause d'un propriétaire de plantation. Maudit soit-il ! Je... Je n'ai pas été assez rapide. Ils l'ont appris. Et connaissant la reine, ils ont l'intention de faire bien pire encore. D'accord, vous êtes sûr qu'il est encore en vie ? La reine veut lui faire rétracter ses accusations. Publiquement. Elle a sans doute demandé à l'un de ses chiens de fer de le travailler au corps pour extorquer des aveux. Le juge tiendra aussi longtemps que possible. Mais tout le monde a une limite. Nous devons le faire sortir. Mais comment allons-nous réussir ? Oui, j'ai changé la ligne. D'accord. Et vous savez où on pourrait la trouver ? L'agent Crénell accepte les pots de vin sans sourciller. Ah oui, il faut claquer un peu de pognon. Oh, hors de question que je paye. Comment connaissez-vous le juge écarlate ? Non, je déconne, au revoir. Allez. Hop, c'est pas tout ça. On a un pot de vin à faire. On choisit quoi ? De toute façon, je crois que Remas Belan... Attends, par où on accède à l'auberge ? C'est pas par l'étage ? Putain. Tout pour tricher. Speedrun. Ninja. Speedrun. Moi, je vous attends. Non, mais je suis juste derrière toi. Elle est là. Qui parle à l'elfe noir ? 10 minutes et pourquoi pas 2 heures ? 3, 2, 1. Clique. Vous êtes nouveau en ville, non ? Oui, sinon j'ai la même robe. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous amène assurant ? Vous venez voir une plantation idyllique ? Putain. C'est une elfe noire. Je ne vais pas faire de compliments aux elfes noires. Ah, voilà. Merci. Je suis placée au-dessus des elfes noires, c'est déjà ça ? Oui. Et très, très au-dessus des elfes des bois. D'accord. Et encore au-dessus des hauts elfes. Je suis pas mal quand même. Je ne m'y attendais pas à être classée. Ah, t'es bien classée je trouve. Qu'entendez-vous par ? Stimulé. Comme un joyau magnifique. C'est plus une robe qu'elle porte, c'est une éponge. Il y a de tout et pour tout le monde. Vous voulez élargir votre esprit ? Je peux vous recommander quelqu'un ? Vous cherchez quelqu'un pour réchauffer vos draps ? Je peux vous recommander quelqu'un ? Eh, ils sont pas jouables. Que diriez-vous de nous faire accéder à la prison de Surane ? Fascinant. Mais on va le payer quand même le pot de vin, on a pas le choix. Ils se demandent de faire sortir quelqu'un de prison. Pas d'y entrer. Un milicien se trouve au-dessus des elfes. Faut pas exagérer les gars. Il va s'occuper de vous. Dites juste à Crane que c'est moi. Je sens que Danar est en train de faire une crise d'apoplexie. Nous avons un arrangement tous les deux. Nous connaissons déjà Crane. Vous avez d'autres idées ? Oh, vous êtes bien affaire. J'aime ça. Je connais Crane. Je peux vous dire que le milicien a disparu il y a quelques jours. Excellent. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pourquoi nous aidez-vous ? Zut alors, moi qui suis elfe noir désolé Falcate. C'est pas vrai, j'ai retourné la voir avec Jarvine et elle m'a jamais fait prix d'ami. Au revoir. Elle m'a même pas fait un seul prix d'ailleurs. Elle décolle son dos du mur, je la tue. Elle décollera pas le dos de son mur. Elle a raison. Falkat. Un peu milicien. 1, 2, 1, clic. Je vois, revenez plus tard. On a tout compris. On m'a dit que vous étiez la personne à voir pour faire une petite visite de la prison de Suran. Oui, parce qu'on fait du tourisme en fait. Je vous ai raconté ça. Je suis un milicien décoré de Suran. Pas un fichu guide touristique. Décoré de quoi ? De taches de vin ? Vous foutez le camp ou bien vous verrez cette prison de l'intérieur d'une cellule. Je peux pas payer. Donc, voilà qui change tout. Si vous avez une bourse bien garnie, je ne vois pas le mal à vous laisser jeter un coup d'œil. Alors, vous en dites quoi ? Vous voulez faire un don aux miliciens de la ville ? Non. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Putain. Vous êtes du genre généreux et on aime bien ça, assuré. Ça fait mal, hein ? Ouais. T'inquiète pas, je reviendrai avec mon elfe noir pour le poignarder. Non, mais j'ai pas besoin, je peux le tuer là. Bah, tu vas te faire repérer ici. Ce sera pas la première fois. Oh non ? Bah si, Falkat, il y a trop de témoins. C'est pas grave, je vais tuer elle aussi. Au revoir. En fait, je vais tuer toute l'auberge. C'est ça. Tu vois ? Elle décolle pas le dos du mur et elle propose pas d'autre prix. 135 x 3. Oui, bah le mec, il a gagné sa journée, je te le dis. Non, non, pas 135. Ah bon ? Non, non. 400. T'as payé 400 ? La même. Bah moi, je suis pas en état de choc, parce que je l'ai fait avec mon petit niveau aussi, mais... Ah oui, il faut y aller en douceur ici. Ah, attendez, parce que... J'aurais dû prendre le vampire. Attends, il faut qu'elle bouge. Oh là là, le pop des pop de princesse, c'est affreux. Tu sais, pop des pop ? Ouais, ouais. Mais personne peut le buter, ce con. Non, parce qu'il vient vers nous, hein. C'est cuit. Voilà. C'est drôle. Ah bah, il va y avoir de la place dans la garde. Ah, j'ai le droit au trait meurtrier. Ah, j'en connais un qui s'est fait attraper. Ah bah, il est là, le juge écarlate. Ça va, Falcat ? Tu tues tout le monde ? Bah, il a fait demi-tour du mauvais sens, alors. Bah, du coup, ça lui a coûté la vie, c'est ça ? Voilà. Bah, c'est à moi. 3, 2, 1, clic. Je suis pas ton pote. Pote. J'ai pas d'ami, Elf Noir. Pas mieux. Il aurait dû te casser la bouche. C'est ça. Je suis tellement une quiche en furtivité, j'y arrive tellement pas. Mais en fait, t'as des paniers partout, c'est pour ça. Nous, on est juste débiles. Donc, c'est vous, le juge écarlate ? Ah oui, le peuple de Vardenfell, ils sont quand même un petit peu à la ramasse. Ces Elf Noir, ils sont un peu grands. Ah, hélas, mes genoux, mes prouesses héroïques touchent à leur fin. Tant mieux. Il a de vos biceps quand même. A qui ? A vous, évidemment. Soyez pas surpris. Vous avez fait vos preuves au combat et vous êtes l'ami des faibles et des opprimés. En même temps, il peut y avoir de vos biceps, il bouffe que de la mâche. Il a besoin d'un juge écarlate pour se rouler. Des œufs. Oui, c'est vrai. Je trouve ça louche un mec qui bouffe des œufs. On se trouve votre costume actuellement. Le gardien Libo, contre le maître de la prison, l'elfe noir a gardé son t-shirt tellement longtemps sans se laver qu'il a fusionné. Ou alors c'est trop de muscles. C'est ça. C'est que de la gonflette, princesse. Te laisse pas voir. Oui, oui, ben au revoir. De toute façon, on sait que t'es foutu. Ah merde, il faut faire chemin. Oui, ça, au revoir. Ben oui, ça y est, c'est fini. On lui a tapé le carton. Trouvez le campement de chasse de la gardienne, machin truc. D'accord. On y va. Très bien, très bien. Oui, non, mais c'est vrai qu'on l'a tué, lui. C'est vrai. Non, non, elle a pas tort. Ah, mais vous aimez que le superficiel, c'est écœurant. C'est pour ça que vous êtes bretonne. T'es juste jaloux. Jaloux de quoi ? De la gonflette ? Ça vous dérange si je passe par la rivière. Non, tu fais ce que tu veux. Moi, la prime, elle est payée. T'as payé ? Non. Pourquoi t'as pas payé ? Pourquoi ? On prend la quête avant de l'oublier. Alors, c'est-il Renna ? Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est des trucs d'alchimiste. Oui, si tu veux. Euh, oui. Euh, c'est la princesse. 3, 2, 1, clic. Et voilà. Encore un client qui me connaissait depuis des années. Pas une vraie mage, disent-ils. C'est moi ou la magicienne, elle n'a pas trop froid ? Si je mets la main sur ce fouille-cendre du cochon, je lui tords le cou. Que se passe, s'il ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle s'appelle Nathalie. Je suis Nathalie. Je suis poursuivi par des méchants. Des méchants ? Où ça ? Il a même collé des affiches pour diffamer mon travail. Pourquoi un mage de la guilde voudrait-il prendre votre clientèle ? Parce qu'il n'est pas elfe noir. Mais c'est faux. Je crois. Non, je crois pas que ce soit un elfe noir l'autre en face. J'ai un doute. Ça jalouse fort ici, dis donc. Jalousée de rien du tout. Désolée, je fais ma donne-là. C'est que ce travail, c'est toute ma vie. Ah, elle le reconnaît, elle fait sable de Hummer. D'accord. Peut-être que nous pourrions lui parler. Ce n'est peut-être qu'à moins l'entendu. Toi, tu t'appelles Nathalie avec tes yeux brillés et ta face de citron ? Merci. Enfin là, c'est pas trop citron, tu vois, comme couleur. Elle est gris sale. Je suis d'ici. Au revoir. Elle est couleur Michael Jackson. Oh, il y a une affiche. Ah oui. Voilà. Et maintenant, il faut aller voir l'autre cake. Attends, attends, attends. Calme-toi, calme-toi. On va retourner à Vivek. T'as qu'on est à côté de l'oratoire. Mais je ne veux pas y aller, moi. Si, si, tu vas y aller. Mais il y a le garde à côté. Il m'a pas vu. Bah oui, mais parce que je suis le ninja de l'amour. Mais tu vas payer avec amour. Ouais, mais mon cul a mal. Même pour 28 pièces d'orge, je peux t'assurer que je sers les sphincters. On va à l'oratoire de Vivek, direct. Ouais. Elle est gris, Claire. Face de kiwi. Tu cliques là. Quoi ? Là. Trank. Oui ? Je suis derrière toi ? Ah ouais, je t'avais pas vu. Mais oui, je connais le chemin. C'est pour éviter les gardes de l'entrée. Ouais. Oui, oui. Tu passes par la guilde des voleurs ? Ouais, tu vas payer. J'aime pas quand tu utilises ce ton en plus. Tu vas payer, ça fait genre, il faut vraiment que tu lâches, mec. Et moi, je vais ramasser des sous. Tu vas ramasser des sous ? Oui, j'ai volé. Oui, moi aussi, j'ai torpillé deux, trois objets. Je suis sûre que nous savons tous les deux qu'elle sert. Ah oui, 100 pièces ? Finalement, c'est pas trop mal. Je m'en sors bien. Par contre, si ça vous dérange pas, j'aimerais passer pour me débarrasser du merdier que j'ai sur moi. Déjà, t'as combien là ? 50 et des brouettes. C'est bon ? Ouais. Ensuite, c'est pour repartir léger. En plus, des gros champignons partout. Bon, bah, voilà. Allez, on y suit. Euh... Je sais pas où est princesse, hein. Bah, je profitais que vous faisiez vos petites affaires pour... Pour des craft. Quoi ? Des craft, les trucs poubelles qu'on a récupéré ? Vendez. Bah, je suis pas à 50 en... En artisanat. Elle se perçoit, elle est pas à 50. Ah. Euh... Je me souviens plus où il est. Tu cherches quoi ? Je vous ai perdu, les gars. On est... Dans le comptant supérieur de Vivek. Ça va t'y aller. Ne me remercie pas. Euh... Il est où, le... Ils sont où, les deux... Les deux icônes, là ? Pour les quêtes d'artisanat ? Ouais. Euh... Guilde des guerriers, je crois, non ? Je les ai vus à la guilde des guerriers. Et des mages, en fait, les deux. Ouais, je crois que c'est guerrier et celui de la cuisine. Parce qu'il faut prendre celui de la cuisine. Il y a une astuce, en fait. Ah ouais ? Ouais. Euh... Non, c'est mages, alors. Il y a Millenith. Moi, je vois Millenith et... Et Danelle, ici. Tu les as pas faits ? Non. Mais tout ce pognon que tu perds ? Ouais, je sais. Bon, je le récupère avec... Donc, on prend Millenith ou... Non, l'autre. Le mec. Le mec ? Moi, j'ai personne de mec, ici. Ah, on est d'accord. Oui. Et l'autre, il est à la guilde des mages. J'ai Daniel Téléno, mais il est pas là. On peut accéder à la guilde des mages directement par là ? Ah oui, c'est vrai. Heureusement qu'elle est là, princesse. En fait, je dis qu'as-tu fait les quêtes d'artisanat sur plusieurs persos ? Tu peux récupérer des plans de repérage aussi. Tu récupères énormément de choses. Tu sais, c'est pour ça que je fais les deux... En fait, j'en suis consciente, c'est uniquement par flemme que je le fais pas. Ah ouais, mais là, tu déconnes, tu passes à côté du chignon. Non, mais je manque de rien. Enfin, vraiment, je manque de rien. Non, mais attends, je crois que tu comprends pas. Moi, en alliage de Trump, rien qu'avec les deux, je me suis fait plaisir. Vraiment, j'en ai récupéré. Alors, beaucoup. J'en ai pas non plus une chier plus 15, mais ça fait plaisir. Oui, oui, tout à fait. Avec 6 persos, en 15 jours, plus 50 en cire de drug. Ouais, mais je suis pas en état de choc, je vais pas perdre une dents. Par contre, on parle à Daniel Téléno ? Ouais, tu lui parles et tu fais celle de la quête de cuisine. Je suis prême certifié ? Ouais. Accomplir la quête. Donc, je suis intéressé par la certification. Bah non, c'est bon. En fait, j'y vais, quoi. Cuisine. Ça y est, t'es niveau 10, on peut partir en siropé. Oui, je suis niveau 10. C'est bon. Non, mais il faut que tu les fasses, les quêtes. Ah, putain. Cuisine seulement ? La cuisine est une profession gratifiant. Pour l'instant. Oui, j'espère que ça... J'ai rangé la recette d'annoncer. Les cuisiniers ont leurs secrets. Mais embrassage comme un ragoût. Voilà. C'est bon, j'ai la quête pour la recette du cochon. Parce qu'il va te dire de récupérer la... La recette dans le coffre. Voilà. Voilà. C'est fait. Et là, on retourne au truc et tu verras que... Parce que sinon, si tu le récupères plus bas, en fait, tu dois tout te retaper. Il y a Tanar qui te pose une question. Je pense que tu seras plus à même d'y répondre. Vas-y. Comment fait-on pour récupérer les poussières aéthériennes ? Il faut farmer comme un chinois. Mais vraiment. Farmer... En gros, là, en un an, j'en ai récupéré trois. Et je farm. Et je farm. Et je farm comme un débile. Voilà. En général, c'est... Sur toutes les ressources, tu as un faible pourcentage. Très très faible pourcentage. Donc je reparle à Danelle Téléno ? Il faut faire la recette. Mais il faut que je lui parle d'abord. Ah ouais, mon désir. Au revoir. Alors, préparez le cochon rôti. Super. Ah si, c'est pas malheureux de préparer du cochon rôti. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Et les autres. Tu veux que je les fasse toutes ? Oui, oui. Bon, soit. Votre maîtrise de l'artisanat est impressionnante. Enchanteur, alchimiste. Bon, moi, je les fais toutes, quoi. Attends, attends. J'ai encore à vous apprendre. J'attends. Oui, oui. Non, on ne les prend pas. Parce que... Après, je peux les faire hors cam. Ce n'est pas non plus de l'ordre d'un faisable, tu vois. Ça se vend sur le jeu. D'ailleurs, dans le meilleur des cas, c'est une poussière par an. Oui, très chère. Ah oui, la dernière, je l'ai vendue presque 400 000, je crois. Ouf, 400 000 ? Ah, oui, oui, oui. Mais putain, mais ça coûte un testicule. Ouais, oui. Ah, j'ai oublié mes crânes à butin. Je suis con. Où dedans, on y voit. Classe. Ah, vampirique, azur. Punk ? Oui. Attends deux secondes, je récupère mes crânes. Voilà, je suis là. Oui. Mais tu sais que c'est lié avec mes autres comptes, ça j'en ai un peu. Oui, mais maintenant, tu peux parler à la madame. Ah, tu préfères que je fasse... Ou le monsieur, ou les deux. Mais de toute façon, je suis obligé de les faire les tous. Oui. Bon, je vais les faire vite fait. Alors, la forge, c'est parti. Alors, tiens, viens. Oui, il y a une lucky, c'est sous l'arme, mais ça remporte gros. Ah oui, mais c'est carrément rentable. Moi, je l'admets, c'est carrément rentable. Oh putain, il faut que je la démonte. C'est vrai, j'avais oublié ses quêtes. Oh putain. Voilà. Tu me la donnes, ma certification ? Tu vas récupérer des plans de repérage. Ah, surtout les plans de repérage, qu'est-ce que c'est bon. Ou tu peux, tu vois, par exemple, en deux jours, pour la couture, la couture, je suis monté à 800 à peu près. 800, quand tu décraftes, ça te fait une bonne quinzaine de cire de drague. Et la cire de drague, c'est tellement cher. Enfin, c'est 15 000 ou 16 000 maintenant. J'en ai vendu 8 cette semaine. Bonne charine, des gros billons. Je fais pareil. Je pense que c'est pour ça qu'on était au coup d'un coup d'un. De quoi vous avez vendu, excusez-moi ? 120 000. De la cire de drague. Ah ! Parfait ! Ouais, 102 000 à peu près le prix. Alors, démonter l'objet, putain. J'ai la flemme de le faire, mais je sais ce que ça va me rapporter. J'ai vu tout ce qu'il y a de là, bien sûr. Actuellement, je suis dans le 9e et toi, Falca, t'es 32e. Ouais. On n'est pas loin encore. Non, non, on n'est pas loin. Les gants. Et j'ai encore 8 cires de drague avant. Bon, je pourrais aussi, j'en ai combien. Il n'y a pas une tête de porte-bonheur, le perso de Franck. Non, pourquoi il a un casque lors de ses interactions sociales ? Comment ça ? Mais il est trop beau. Vous avez vraiment des goûts. Je dis, il faut que tu montes minimum à... Presque 70 avant le mois prochain. Qu'est-ce qu'il se passe ? Au cours du mois prochain. Parce qu'il y a une mise à jour, il risque d'y avoir... L'Atlant ? Ouais, il risque d'y avoir des changements dans les 7. Des nouveaux staffs intéressants ? Ouais. Ça tourne bien, je suis au max au niveau des pierres de transmutation. Il faut que j'en dépense. Ouais, mais il faut le level up, le truc. Ouais. Putain, le truc de l'argent. 70 ! Tu m'as dit 70 ? Ouais, 8 fois 7. Ça marche. Au pire. Ça fait 56. Bon, je ne sais pas compter. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai une flemme intersidérale de le faire ? On s'en fout, tu le fais quand même. Alors, faire un glyphe insignifiant vital. Vous me donnez les trucs ? Mais... Ah, oui. Je crois que c'est Jorah, déjà. Attends, attends, attends. Jorah. Oui, je confirme. Ta. Oui, alors ça, ça sera forcément tard. Et la dernière, l'essence, c'est ça le problème. C'est quoi ce que tu dois faire ? C'est Oco. Super, elle est vendue. La santé ? Oco, c'est la santé. Non, non, c'est vital, ouais, tout à fait. C'est bien ce que je dis. Oco, c'est la santé. Oui, 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 ça va, t'énerves pas, respire, respire, tout va bien se passer. Et tu dis non, tu dis non, attends, je connais les jeux. Je te dis non par principe. Par principe. Et Falcat, c'est 8x6, pas 8x7, puisque j'ai un élément lourd. C'est vrai. Alors, attendez, c'est maintenant que je fasse des popos. C'est 8x6. Donc, il me faut de l'eau naturelle. Alors, attendez, pour ce qui est de la gorgée de santé, si je dis pas de conneries, c'est Ancoli et Bleué, non ? Ancoli et... Je comprends. Bah, il y en a plein de possibles, en fait. Ouais, ouais, ouais. L'antholoma, tu peux ? Antholoma, attends. Ou Jacinthe. Attendez, Jacinthe d'eau ? Ouais. Une seconde. Ouais, j'en ai plein, Jacinthe d'eau. Ou Dulis. Voilà, gorgée de santé, c'est fait. Merci. Hop là, c'est parti. Au fait, tant que j'y pense, c'était bien de la Belladone que tu m'avais demandé l'autre fois. Oui, ma puce. D'accord. Donc, c'est bon, tu es à bien reçue. Ouais, je te remercie. Mais tu n'as pas eu mon message ? La maîtrise de trois métiers de l'artisanat constitue... Bien sûr, continuez. C'est bon, j'ai fait les métiers. Il nous reste la bijouterie. La bijouterie, il faut aller en... Le couchant. Mais le problème, c'est que je n'ai pas l'oratoire. Mais Falcati, là, n'inquiète pas. Tu crois que je ne les ai pas faits, les quatre d'artisans ? C'est à moi que tu t'adresses ? Non, parce que moi, c'est une question rhétorique. Je ne vais même pas y répondre. Voilà. Donc, tu as la réponse. Attendez, je passe mon niveau. Ouah, j'ai des potions à couronne. Je suis trop content. C'est trop de la balle. J'ai oublié de te dire de prendre un stack. De quoi ? De potions à couronne ? Oui, t'affole pas, j'en ai en stock. Justement. C'est bon, là, j'en ai 25. Je pense que je vais m'en sortir avec 25. Honnêtement. Vous pouvez vous TP, comme vous voulez. Oui. Ça marche. Sirodil, c'est 10. Tu m'avais dit. Ouais. On va faire Sirodil, après. Oh. Non, mais attends, faut le pas. Nous, on va y faire. Pour qu'il fasse la 4, rapidement. Que Natyp a fait, Fall 4. Je pourrais le dire, mais j'ai peur de perdre mon partenariat. Allez, on se TP. Oui, c'est en cours. Voilà, je suis là. On y va, on y va. Allez-y, je vous rejoindrai. C'est ce que tu dis à chaque fois. Ah bon ? Oui. Ces rapports finiront par avoir ma part. L'office de l'année, cherche des affaires, j'ai chargé des caisses. Hop. Je sens quelque chose. Oui, je l'ai de la poudre d'étain. Alors. Ah merde, j'ai pas assez de poudre d'étain. Il m'en manque 5. Oh putain. Il va te donner un lieu où il faut aller la chercher. Ouais, c'est vrai. Il est à côté. Ouais, je sais, c'est à proximité. J'avais très légèrement la flemme, tu vois. Je t'en aurais bien filé, mais j'en ai pas. Qui en a ? Je t'ai tout donné. Deux. Super, du minerai de fer. Putain, quel bonheur. Comment tu fais pour avoir autant de places d'inventaire ? Parce que je suis bloqué à 60 et c'est bien relou. Il faut t'acheter des places d'inventaire. Ouais. En fait, sur la carte, tu verras, c'est ceux qui ont un petit sac. Ouais. Tu vas à Vivek, là où il y a les espèces de pyramides. Et quand tu cliques dessus, je crois que c'est celle où il y a les guildes de guerriers ou c'est l'autre ? Je ne sais plus déjà. Je ne sais plus. Moi, je vais à la cité mécanique sinon. Ouais, ou sinon il y a la cité mécanique. La banque. Tu vas à la banque de la cité mécanique. Ouais, c'est celle où tu as le... Oui, mais je pense qu'elle n'a pas débloqué la cité mécanique. Là où il y a la cuisine et la couture. Ouais, c'est marchand de sac. Ouais, tout à fait. Voilà. Et tu vas au marchand de sac et t'achètes les emplacements. C'est pour ça que je lui disais, tu vas là où il y a les sacs. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois construire ? Un anneau d'éteint. Putain, ce n'est pas vrai. J'ai une flemme. Voilà, on va fabriquer son anneau d'éteint. On va lui ramener. Il va être content. Donne-moi la certification. Ah mais non, il va falloir que je le décrafte, je suppose. Oh putain, démonter un bijou. La vie est un enfer. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu dois le faire pour tous les métiers d'artisanat de décrafté. Tu l'as compris. Une fois, c'est bon. C'est pour te l'apprendre. Oui, c'est bon. Et ça te fait monter légèrement les levels. Très légèrement. Donne-moi ma certification, mec. Attends, deux secondes. Je voudrais vérifier un truc par contre. Ok, c'est bon. C'est bon. Oui, level 12. Ah bah là, ça monte vite. Oui. Je vais te dire si tu peux lancer... Sirodil. C'est toi le chef. Oh merde. Sirodil nous attend. Ouais. Fall 4, il y a Sirodil qui nous attend. Je vais te dire si tu peux lancer. S'il te plaît. Vivek, c'est un peu le bazar pour s'orienter quand on débute. Oui, c'est vrai. Oui, il y a aussi. Il y en a un vivek, je chercherai. Oui, oui, il y en a un vivek des marchands de sac. Oui, oui, tout à fait. Soit côté guilde des guerriers, soit côté guilde des mages. Non, non, c'est l'autre. Non, non, c'est pas au guilde, c'est à l'autre. Ouais, ouais. Ça va débloquer les lignes assaut et soutien du PVP. Oui, je pense que c'est le but. Ouais, ouais. Totalement. Youpi, on va s'éclater en Sirodil. Ou se faire éclater, aussi. Non, non. Il veut pas que je lance en groupe que en solo. C'est bizarre. Euh... Il faut que tu mettes standard. Normalement, ça passe. Bah... Standard, il me dit... Ah, mais on n'est pas dans la même alliance. Ah, eh oui. Eh oui, ceci explique donc cela. Qu'où in l'aile. Ça me rappelle un craft de dague avec enchantement pour la forge et l'enchantement dans ce cas, il y a un lingot de fer plus une bande de cuir. Putain, qu'est-ce que je l'ai fait, ce truc-là. Je crois qu'on l'a tous fait. Tu peux... Tu pourras lever mon perso ? Ouais. Elle me voit pas, princesse. Attendez, j'en profite. Je reviens dans 30 secondes. Et voilà. C'est important. Vous savez, la danse est un art. Je suis pauvre en fait. C'est aussi ça mon problème dans tes os. Mais si tu fais les quêtes d'artisanat, je te promets, Louise, tu vas te faire du pognon. Ah oui, énormément de pognon. Moi, très sincèrement, le fait qu'on fasse un re-roll, je suis super satisfait parce que ça va me permettre de faire trois fois mes quêtes d'artisanat. Dans le lot, si je chope des repérages, je danse dans ma carréna. Parce que là, j'envoie Jarvin et crois-moi, il te nettoie le secteur. Avec les... Juste pour te dire, il y a des persos, je ne les utilise jamais. Je ne fais pas de quêtes avec, je ferai, je ferai. Juste avec des quêtes d'artisanat, à une semaine ou une demi-semaine, je monte à plus de 30 ou 40 000. Oui, mais je ne suis pas choqué. Oui, mais tu gonfles tellement qu'à un moment donné, tu vois, l'alliage de trempe, en faisant tous les repérages que j'avais mis dans mon coffre, 21. Oui. Votre chef de groupe vous a mis en fil d'attente. Oui, campagne ouverte, ok. Oui, oui, j'accepte. Oui, j'accepte tout, je prends. Entrez dans la campagne, d'accord. On dirait Bruce Lee croise avec Béjar, j'adore. Ah, ben voilà. Je vous attends pour parler avec Véronard Liancourt. Ouais, mais tu peux commencer. Ouais. Bon, madame, je vais te dire, je vais te présenter. Encore un soldat, oui. Je dois aller où ? Il faut que j'aille voir le mec à la porte nord. Super, il est pas au moment droit. C'est pas grave, je suis les indicateurs de quêtes, c'est pas un souci. Ah, ben je suis à la porte nord. Ben, tu es juste derrière moi. Ah, ben non, c'est princesse. Ah, c'est moi. Salut, guerrier. Les oratoires, la liaison. Voilà, ça c'est fait. Et je dois rendez-vous à la porte nord de Haute Roche. Utilisez l'oratoire de transit. Voilà. Et je dois aller où ? Tout au nord. Ouais, Haute Roche. Ah, ben, il y a Fall 4. Parfait. Allez, attendez. On continue la quête ou... On boucle ? Oh non, tu finis la quête. Un instant, hein. C'était en fait ma question. Oh ouais, tu finis la quête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Rendez-vous à la porte sud de Haute Roche. Oh putain. Porte sud de Haute Roche. Allez, on y retourne. J'y suis. Ah. Pourquoi je vous vois très loin ? On n'a pas t'épais. Attendez, parce qu'en fait, on m'indique la porte nord, encore une fois. Et pas la porte sud. C'est un peu n'importe quoi. Toi disant, je dois parler à Buglech. Normalement, tu dois sortir à un moment. Du camp. Je ne sais pas ce que c'est là. Oui, c'est là. C'est là. C'est juste au-dessus. Mais je trouve ça un peu concon. Je ne comprends pas. Il est où Buglech ? Ah oui, non. Mais en fait, c'est ça. C'est porte sud. Mais il fallait que je sorte du camp. Oh là là. Putain. Quel casque couillerie. Il faut sortir de la forteresse pour l'entraînement aux armes de jet. Ça me gave. Porte sud. Ça fait de l'XP. Ah, certes. Certes. Allez, je prends mon canasson. C'est parti. Et tu pourras prendre un galop majeur. Galop majeur ? Ouais. Bonsoir, Damang. Comment vas-tu ? Dans la ligne de compétences assaut. Ouais. Vous avez vu, je suis à fond là. Ouais, c'est normal. En fait, je me demande si je ne cours pas plus vite que le cheval. Normalement, oui. Avec un orque, oui. Attendez. Bon, je vais courir hier. J'irai plus vite. Ok. Il y a un éclat pas loin. Ouais, mais on ne va pas le faire. Oui, mais on attend le franc qui fasse ses trucs. Moi, j'y vais. C'est fait. Tu veux que je fasse pourrais-je essayer ses armes ou pas du tout ? Ah oui, oui, oui. Tu fais tout. En fait, le fait de faire ça, ça va te faire prendre automatiquement 3 levels de PVP. Attends, qu'est-ce qu'on me dit ? Toucher le mannequin d'entraînement avec la catapulte ? Ouais, d'accord. Je ne sais pas trop comment ça vise, mais tu sais que je ne l'ai jamais fait en fait. Ah oui, je sais. Ça te fait une croix. Toucher le mannequin accompli au trébuchet. Super. Trébuchet, c'est fait. Maliste. Alors, attends. Voilà, c'est fait. Ah, j'ai manqué l'engin. Ah oui, il y a le bélier après. Ah, ok. Non, le bélier, tu ne l'utilises pas, normalement. Non, mais je suppose que le mec doit faire une instruction là-dessus. Non, non, le bélier, il ne parle pas. Normalement, il ne parle pas. Ok, parler à machin truc. C'est fait. Vous avez trouvé tout. Oui, merci. Oui. L'ennemi abattra les murs et les portes de... Commencez par repousser les... Commencez par utiliser la trousse à outils. Vous pouvez les... D'abord, tuer les attaquants. D'accord. Utiliser une trousse à outils. D'accord. I, A. Attends, I, A. Tu cherches le bois. Tu mets le bois dans ton truc. Attends, attends, tu vas trop vite. Parce que, en fait, je vois qu'il y a un truc. Alors, tu m'as dit de faire I. Je ne fais pas plein roue. Ça ne marche pas, la roue. Ah, voilà. Dans outils ? Non, ce n'est pas dans outils. Oh non, c'est dans ton inventaire. C'est dans mon inventaire ? Tu as les outils et tu as les espèces de carrés. Barres raccourcis. Les outils et les espèces de carrés. Le carré à gauche, à haut. Là, ici ? Eh oui. Ben oui, je suis dans objet, et donc ? Et là, tu cherches le bois. Ah, c'est tout ? Oui, tu cherches le bois, tu fais glisser, tu mets d'un tarot. Ah, d'accord. Bon, attends. Comme ça. Mais attends, je prends du bois tout bête ? Non, mais du bois qu'il t'a donné. Ah, parce qu'il m'a donné du bois ? Oui. Bon, je n'ai rien. Si ça se trouve, il ne m'a rien filé. Attends. Utiliser une trousse à outils d'entraînement sur une arme de siège. Mais moi, je veux bien. Mais... Ah, c'est franche. Essayez de me viser. Tu fais A. Tu fais A. Tu vas au petit carré. Ça te met toute ta liste que tu as. Mais A, moi, ça me donne... Ah, voilà, ça y est. Nécessaire de réparation, c'est ça ? Voilà. Ah oui, non, mais je n'avais pas compris, en fait, ce que tu voulais dire. Oui, j'ai vu que tu n'avais pas compris. Je sais. Et donc, j'utilise mon truc de... Tu le mets dans le... Dans la roue d'action. Dans ta roue d'action. Tu le sélectionnes. Ça y est, on court. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout con, en fait. Voilà. Et là, il va te dire d'aller reparler à un autre. C'est ça. Accomplir la quête. Je vais lui parler. Le point. Le temple. Le point que tu as gagné. Ouais. Tu vas dans compétences, guerre d'alliance. Attends, wait. Les guerres d'alliance. Je l'ai en assaut ou en soutien ? Assaut, attaque continue. Le premier passif. Non, moi, j'ai hardeur. Assaut. Passif. Ah, pardon. Attaque continue, je ne l'ai pas encore débloqué. Ah, il faut que tu finisses. Donc, tu le gardes, ton point. D'accord. Là, on va aller à côté, c'est ça ? Ça va, mon cher Damang. Oui, oui, mais c'est en face, en fait. Ouais. Pourquoi tu t'es mis en transparent ? Un vampire. Le niveau 4. Ah, je pensais que tu l'étais aussi IRL. Oui, moi aussi. Oh, mais il y a un éclat, ici. Si quelqu'un avait attendu. On serait donc passé devant, je crois. Non, on va passer devant. C'est normal de passer devant. Oui, pour l'éclat. Si quelqu'un avait attendu, elle aurait obtenu. Oui. C'est vrai. Crotte. Et je te signale, Falcat, que t'es aussi allé le chercher. C'est vrai. Bon. La protectrice. Vaseline. Salutations, guerriers. Aux yeux de la plupart des soldats de l'Alliance. Les parchemins des... Le grand seigneur de... Le parchemin des... Les parchemins... Je suis désolé, j'ai expédie. Si vous souhaitez... Oui, oui, expédie, expédie. Voilà. Et maintenant, il faut que j'aille parler à... Alors, utilisez la porte. Elle est où, la porte ? Il faut retourner. Oh, putain. Là, c'est sur votre île. Bah, vas-y, princesse. Je te suis. Je sais pas où il faut aller, moi. Bah, il faut parler au grand seigneur de guerre d'Orthènes. Ah oui, ça m'a avancé bien, ça. T'es dans la direction. C'est à la porte sud. Oui. Ok. 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 Salut, cobaye. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce qu'on court ? Alors, il est où le seigneur Bidule ? Bah. Capitaine Durida... Attendez. Parler au grand seigneur de guerre d'Orthènes. Bah, ça doit être lui. Capitaine Durida. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Oui, oui. Je vous écoute. Blah, 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 oui. Merci. Oh là là, faut parler au général, mais putain, mais. Je comprends qu'on perd des guerres, hein. Ouais, qu'est-ce que... Ah, l'objectif d'être le grand seigneur de guerre, le général Amge. Oh là là, mon dieu. C'est fait. C'est fini ? Tu peux acheter le point ? Entrez dans le palais de Vivek, c'est tout. On est revenu sur la clé principale. Est-ce que tu peux acheter le point ? Oui, je vais l'acheter. Deux minutes. Deux minutes. Oui, attaque continue, je peux le claquer dedans. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux ? Oui. Maintenant, toi, tu retournes à Vivek ? Euh, ouais. Et nous, fin juillet aussi, si tu veux. Princesse qui se la pète sur son loup géant. Oui, elle essaye de compenser. Il est beau, le loup. Moi aussi, je fais celui-là. Et il est beau, celui-là. Oui. J'ai claqué des thunes pour l'avoir. Ah bah ça, on s'en doute que tu as dû claquer encore du bling. C'est courant, quoi. En attendant, est-ce que je peux faire mes quêtes d'artisanat ? Non. Vous pouvez vous TP. Ah, déjà ? Ouais. Tu rechanges pas de perso ? Non. Merde. Non, c'est juste que je t'ai invité en groupe au lieu de faire voyage rapide. Je me suis trompée de bouton, quoi. Bon, corail. J'y suis. Là. Là où il y a le trait, Franck. Oui, oui, mais j'étais en train de pivoter. J'ai bien t'a tenu. On allait vers la ville. Ouais, merci. Allez. Julie, c'est bon ? C'est bon. Allez. Bonjour, madame. Tu dis ça parce qu'elle est toute nue ? Oui. Qu'est-ce qu'on vient faire ? Qu'est-ce qu'on vient faire ? Moi, je sais. Je crois que j'ai une idée aussi. Héhéhé. C'était ça. Attends, vous collez pas, s'il vous plaît ? Alors, moi, je m'éloigne. Tu veux que je me décale un peu ? Ouais, mets-toi de dos. Comme ça ? Et décale-toi, ouais. Mets-toi de dos. Tourne-toi. Ah, c'est bien, tiens, genou. Oh, mais c'est trop beau. C'est pas grave, t'as un arc. J'accepte. C'est la première fois que je le vois. Le familier de Falcat, il est cool. Oui, il est beau, le nounours. Voilà. Et maintenant, il faut que tu fasses la quête. Oh non, encore ? On va encore l'attendre, quoi. Ouais. Oui, bah, je trace. Non, mais là, franchement, tu peux profiter. Tu peux mettre... Tu peux mettre... Je lui dis, tu peux mettre le stream et profiter. Parce qu'elle est vraiment très cool. C'est vrai ? Celle-là, je la fais pas en speech. Je peux lire le texte ? Ouais. D'accord. Je préfère poser la question avant de faire des conneries, donc... Euh... Une seconde. Ah. Non, c'est bon. 26 minutes. Rage. Les nôtres vivent dans la pénombre et se repèsent de la vie. Marcher parmi nous demande de renoncer au Dieu et d'embrasser la bénédiction de Mère Lamae. Allez-vous le faire ? Je m'en charge. D'abord, vous devez faire l'expérience de l'histoire de notre clan à travers notre mère, Lamae-Bal. Comment elle fut d'abord souillée, puis abandonnée ? Et comment puis-je faire cela ? Il y a deux bassins. Celui de la souffrance et celui de la perte. Vous devez d'abord boire dans le premier et voir comment notre mère a souffert entre les mains de Molag-Bal. Puis vous devrez montrer votre haine de Molag-Bal en profanant son symbole. Et l'autre ? Une fois le symbole de Molag-Bal profané, vous boirez au bassin de la perte et vous verrez comment Lamae-Bal fut abandonné à ses souffrances. Ensuite, vous profanerez le symbole du renonciateur. Qui est le renonciateur ? Il ne m'appartient pas de le révéler. À présent, buvez à la coupe de la souffrance. Profanez le symbole de Molag-Bal, le profanateur. Quand vous aurez bu aux deux coupes, vous vous agenouillerez dans le bassin pour vous présenter à Mère Lamae. C'est tout ? D'accord. Soit. J'ai marché dans le sang. Je m'en veux un peu. Ça gâche. Hum ? Molag-Bal m'a ravagé et laissé pour Morsk. Un groupe de nomades a tenté de me purifier par le feu. Mais je me suis réveillée. Changée. Oh ! La pauvre fille. Que ses flammes lui purillaient. Ancienne, que lui est-il arrivé, à votre avis ? Son corps a été mutilé, déchiqueté par une terrible noirceur. Sa corruption pèse encore sur elle. Je la sens. Est-il vrai que ses blessures ont guéri d'elle-même ? Oui. Oui. C'est pourquoi j'ai insisté pour mener ce rituel au plus vite. Ancienne, la fille ! Nous arrivons trop tard. Non. Reculez ! Oh ! D'accord. D'accord. Molag-Bal, père du tourment, nous te maudissons. Tu as voulu nous empoisonner avec ton sang. Mais nous avons survécu. Et dans le poison, nous avons grandi. Et Falcat, on ne lui a pas attribué de bénédiction de pierre de Mundus. C'est vrai. Oui, mais on peut le faire après, c'est pas... Oui, je dis juste, il ne faut pas qu'on glisse, quoi. Lorsque j'ai vu ce que j'avais fait, j'ai imploré mon dieu Arkay. J'ai prié pour qu'il me libère de la malédiction de Molag-Bal. Pour l'instant. Mais Arkay n'a pas répondu. Arkay, réponds-moi. Je suis ta prêtresse, réponds. Je vois que Franck s'en est plein à la pence. Ah non, c'est pas moi. Ah bah si. Il a dit que tu avais détourné ton miel. C'est bientôt que je vais boire là. Oui, bon bah ça va. C'est de l'eau, hein. Arkay, m'entends-tu ? Ça, tu sais pas. Tu es faux ! Je te rejette ! Hum. Hum. D'accord, il faut que je profane le symbole d'Arkay. Faut bien. Tu joues avec des bouboules ? Je vais te répondre quelque chose, mais je préfère... Ah, le décalage. Eh oui, le décalage, tout à fait. La vie coule encore dans ses mains. Déchiquetez-le, afin qu'ils puissent nous rejoindre. À présent, vous êtes des nôtres. C'est assez perché, hein, quand même. Mais après, c'est raccord avec le lor. Il faut que je me délecte de ma pouvoir. Délecte-toi. En fait, il va t'attribuer, normalement, tous les points de compétences de tous les actifs empiriques. Et à chaque fois que tu vas buter, en fait, il faut buter les mecs, et utiliser toutes les compétences. Voyez, un anion qui ne mérite que l'abattoir. Éviscérez-le ! Utiliser éviscération sur un initié du culte. Ah ! Éviscération, c'est lequel ? Il faut que tu regardes. Éviscération, c'est la première. Ok. Allons-y. Oh ! Vas-y, franco, hein. Tu es ce qu'on a. Utiliser le drain vampirique. Mais c'est pas toi que je voulais. C'est un repop rapidement. Laisse-moi tranquille. Alors, le prochain, c'est drain vampirique. Faut bien. Drain vampirique. Regardons un peu ce que ça fait. C'est où ? Drain vampirique, je suppose que c'est le deuxième. Non. C'est la troisième. Ok. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Oups. Voir l'essence d'un ennemi vous permet de soigner... Oh, c'est génial, là. Que sa vie misérable s'est vendue à quel point. Encore du bétail abruti. Hypnotisez-le. Pliez-le à votre volonté. D'accord. Fascination. C'est la quatrième. Ok. Bon bien. Fascination, la quatrième. Non, ça n'a pas marché ? Le mesmérisme permet aux vampires d'étourdir sa proie. Oh, c'est cool. Un repas impuissant n'en est que plus savoureux. Et maintenant, tuer ces vermisseaux jusqu'à ce que votre sang bouillonne. Utilisez mon pouvoir pour révéler votre périte à la forme. C'est simple, là. Tu passes une, trois, quatre, cinq et après l'ulti. Donc ça doit être l'ulti, je pense. Ah bon ? Déjà ? Je ne faisais que m'amuser. C'est vraiment pas cool. Ah, c'est au-dessus. Pardon. Donc on remonte. Et pour pouvoir mordre un autre joueur, c'est comme le loup-garou. Il faut attendre sept jours. C'est ça. Ok. Je me suis peut-être gouré. Il fallait peut-être continuer dans la grotte. Mais après, pour les heals, ça pose un problème. Parce que les compétences que tu utilises, ça les coûte beaucoup plus cher. C'est ça. Ah ouais, c'est emmerdant. C'est pour ça que ce n'est pas très intéressant. Même un DPS... PVE-HL, c'est compliqué. Ce n'est pas infaisable, mais c'est compliqué. Et tu ne peux pas faire de vigueur avec un vampire. Tu es obligé d'être en magie. Après, si tu es un perso... Je vais dire... Pas poubelle, mais... Que tu veux juste tester, il n'y a pas de souci. Dans sept jours... On verra plus tard. Ouais. C'est bien pour le bomber. Pour le bomber, c'est quasi obligatoire. C'est vrai que j'envoie pas mal des vampires en champ de bataille. Ouais. Mais le... Après, c'est un très très gros défaut. C'est que... Quand tu te mets à un stade 4... T'as Régène et 2-0. Ouais. De santé. Donc, c'est compliqué à gérer. Même un champ de bataille. Ouais. Ok. T'as déjà fini ? Bah ouais. Par contre, on repart par le portail. Je vais subodorer. Voilà. C'est fragile face au feu, surtout. Ouais. Et c'est fragile face au feu. Et en fait, tu as 4 stades. Et tu vois, en bas à droite, tu as une espèce de petite coupe avec du sang. Ouais. Et tu dois avoir un. Oui. Et bien, ça veut dire que tu es au stade 1. Si tu mors quelqu'un, tu vas perdre de la Régène de vie. Ouais. Mais par contre, tu vas gagner en puissance. Jusqu'à aller au stade 4. Tu as des gros bonus de puissance. Ouais. Et tu as surtout, quand tu cours, au bout de 6 secondes, tu deviens invisible. Et tu peux passer au milieu des ennemis. Il ne te voit jamais. Vraiment ? Jamais. Ah ouais, mais il faut par contre avoir bien bouffé. Voilà. D'accord. L'arrivée que dure 3 heures, je crois. Ou 4 heures. Oui, toi-même. Et si tu te mets en furtivité. Ouais. Mets-toi en furtivité. Baisse-toi. Et lève-toi. Tu veux que je me lève maintenant ? Oh, elle marche. Oui. Tu es toujours en furtivité. Moi, je suis... Regarde là, je suis toujours en furtivité. Si je vais vers les ennemis, par exemple, là, les deux loups. Ouais. Je suis caché. Je peux courir caché. Moi aussi. Il ne faut pas trop s'approcher, mais je peux courir caché. Delay. C'est pour ça qu'il recommande pour le bombard. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus difficile à... A choper. A choper. Il y a de la soie ici. Oui, oui, j'ai vu. En cours. Et merci, Mickaël, pour le prime. Merci beaucoup, mon poulet. Merci énormément. Coucou, Mickaël. J'espère que tu vas bien. Bonne nuit, Émilie. Des gros bisous. Certains PNJ refusent de commercer avec un vampire. Par contre, oui. Au niveau 4, tu ne peux plus commercer. C'est-à-dire, là, mon perso, je ne peux plus vendre. Bon, j'ai le vendeur... Le corbeau. Donc, je peux toujours vendre au corbeau. Mais les autres PNJ, je ne peux ni leur parler, ni... Il faut que je fasse baisser mon niveau au moins à 3. Ouf, violent. Waouh. Oui, ça va, Mickaël. Ça va très bien. Et pourquoi tu m'as dit non pour mon elfette ? Ça serait intéressant pour elle, aussi. Un bomber, ça suffit. Après, si le perso, c'est que pour faire du solo, ça ne va pas super. Ouais, mais après, je le ferai de temps en temps. De temps en temps. C'est de temps à autre. Pas dans l'immédiat, si tu veux. Ouais, mais ça ne vaut pas le coup. Tu vas perdre en puissance. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et en fait, tu vas te mettre au niveau 3, par exemple, pour avoir le maximum de dégâts. Ouais. Par contre, donc tu vas te mettre au niveau 3 pour avoir le maximum de dégâts. Par contre, tu vas avoir une régen qui est totalement, je vais dire, pitoyable. C'est-à-dire, au niveau 3, je crois que ma régen, elle est de 150 ou un truc comme ça. Ma régen vit. D'accord. Donc, il faut forcément avoir au moins un heal ou un bâton de soin. Qu'est-ce que vous mijotez ? Et du coup, tu perds en puissance, puisque tu ne peux plus enchaîner. D'accord. Ok. On fait quoi ? On lui met la pierre de bondou santé ou on lui met une autre ? Il a 28 000 de santé, là, pour un DPS, c'est bien, je trouve. Ouais, on va mettre l'autre. Par contre, j'aurais potentiellement pas l'oratoire, donc je vais me TP sur vous. Ouais, ouais. Je regarde là où elle est. C'est quoi, c'est le guerrier qu'on cherche ? Non, là, c'est l'autre, du coup. L'autre ? Celui qui fait de pénétration. Le volaire ? Ah, pénétration. Ça marche, Jean-Baptiste, des gros bisous. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, j'ai trouvé, il y en a une en clé numérique. Ah, je te suis, parce qu'il y avait ce perso. C'est un clé numérique, il ne connaît pas. Il ne connaît pas non plus. Le mien. Est-ce que tu en as un autre côté que Ray-Ban ? Que Ray-Ban et les éboulis ? Eh ben, on va chercher. J'ai choisi une nouvelle tenue. Beaucoup plus classe. Et si tu as remarqué... Oui, 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 oui. Je l'ai. Oséboulis. Oséboulis. Si tu as remarqué, la couleur de l'orque a changé. Oui, effectivement. C'est moi ou il a une teinte plus grise ? Il est blanc. Il devient blanc. Oui. Alors, Falcat, est-ce que tu as l'oratoire ? Je vais dire tout ça. Alors, à gauche. Par contre, je claque un autre parchemin. Oui. Alors, il est à gauche. C'est un truc plantation. Sa trame. Plantation de sa trame. Un truc comme ça. Tout à gauche. Tu m'as dit où ? Oséboulis ? Oséboulis, tout à fait. Ah oui. Si je cherchais des chans. Ouais, j'ai vu. C'est bon. Il y a une brosse à côté. On va aller faire un tas. Ah, putain. Vous me dites quand je peux me TP sur vous. On n'est pas parti. Ah, pardon. Non, mais quand même, j'étais dans mon inventaire. C'est bon. Hop. Donc, on opte pour quelle pierre ? Celle qui donne de la première question. Ça s'appelle l'amant. Oui. Attends, attends, attends. Je suis... Attends, attends, attends. On va aller chercher le... Le cristal, là. Ok. Il est au-dessus, non ? L'entrée est là où je suis. Ouais. Oh, j'ai fait la quête. Si vous voulez, on va prendre vos... Je ne sais plus s'il y en a une. Là, j'en vois pas. Je n'ai pas vu de... Je n'ai pas vu de quête. Il y a un petit livre ici. Les fromages de Tamriel. Putain, cette violence. C'est pas par là. C'est pas par là ? Je ne sais plus où il est. Bah, je vous le dis, c'est par le haut. Là où tu es. Ouais. Je trouve que c'est plus classe pour un vampire. Cliché, mais classe. Mais cliché. Mais classe. Moi, je préfère le Daedra. Oui, mais ça... Chacun ses goûts. Le mélange Daedra-Orc. Il faut garder ses racines. Level. GG. Level. En cours. Intense. Oui. Il y a un gars, va falloir... Oui. C'est Peter. Ouais. Euh... Attends, parce que récompense pour les dignes. Après, après. Oui, oui, oui. Après, Franck. Oui, oui, je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Vous pouvez cavaler. Il y a quelqu'un qui était avant nous-mêmes. Oui, je le vois. Vite, vite, vite. Oh, il y a d'autres gens. Ok, le boss, c'est là. Le boss, c'est là ? Ouais. C'est bon pour moi. Ouais, on l'a poulet. Bon. Accomplis la langue. Ok. Bon. Bah, c'était propre. Hum-hum. Vous êtes où, les enfants ? Vous êtes descendus ? Oui, oui, oui. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est rigolo Bonne nuit Tanar C'est l'heure pour les vieux d'aller se coucher Ton grand âge Bonne nuit mon cher Tanar Des gros bisous On tue pas les Natch On a pas le temps Non Allez celle là On court Et le boss Oui j'en avais récupéré une sur le côté C'est good S'ils l'ont pas fait Alors s'ils sont à proximité à mon avis ils ont du le cleaner Vous voulez qu'on attende ? Ouais on va attendre un peu On sait jamais J'aimerais bien voir les lignes Vampire Se nourrir D'accord Comment on se nourrit en fait ? En fait tu te mets derrière un PNJ Tu te mets en furtivité Ouais Ah c'est loin Enfin un peu loin quand même Ouais Et tu vas avoir X Tu appuies sur X Ah c'est comme pour la confrérie noire en fait Tu appuies sur X Ça fait une animation Voilà Mais sauf que c'est un peu plus loin que la confrérie noire Donc il faut se méfier Pour pas faire les deux Enfin pour pas se tromper sur les deux Oui mais comme avec ce personnage C'est pas prévu que je fasse ta confrérie noire Bon on peut toujours la faire Ça débloque des trucs intéressants pour moi Oh Julie il fallait vraiment l'amener C'est vraiment pour le récréatif Après côté vampire pour un bomber Ce qui est intéressant c'est les passifs T'as des passifs qui sont super intéressants En dégâts En dégâts de zone etc Ouais Tu veux tester tes compétences Tester mes compétences ? Il en a qu'une Là pour le moment je peux rien faire Dès que tu peux par contre il faudra mettre une De compétences de vampire ? Ouais ouais pour augmenter le level Attends deux secondes Vampire J'ai éviscération seulement que je peux débloquer Ouais mais il faut que tu la mettes Je la mets à la place de rempart élémentaire Et après tu fais pareil Tu fais pareil que Il faut que tu la mettes en premier par contre Ah bon ? Le plus près et le plus à gauche C'est là où ça pexe le plus vite Ok Et Après tu fais comme les autres compétences Tu attends que tu aies le petit plus Tu passes à la deuxième et ainsi de suite Ça roule Franck Même si la deuxième La deuxième en vrai tu t'en fous Parce que la deuxième elle coûte des PV La deuxième Dans la ligne des vampires ? Ouais Frénésie sanguinaire Oui mais ça augmente tes dégâts Ouais Mais ça augmente les PV de Lorsque j'ai de compétences à acquittir Pour sauter Oh Ah c'est vous D'accord j'ai eu peur Je veux juste tester ma résistance en fait Non mais c'est pas le meilleur perso Oh secours Pour tester la résistance Bah tu me l'as fait résistance celui-là non ? Ouais mais c'est pas le J'ai pas le perso qui te met le plus de dégâts Ah oui c'est vrai J'ai pas de vigueur C'est un tank Ok C'est faisais non ? T'as vu il est chiant toi Non mais va Va manquer, va manquer, va manquer Oui Tiens bien princesse C'est un peu le sac d'entraînement Oui Et si j'essaye d'attaquer Ouh Ouh là Merde Je me laisse tuer Je me laisse tuer Je me laisse tuer Voilà vous approchez Voilà c'est bon déclarer Franck, Franck j'arrive Oui non mais c'est bon Bim En gros avec ton main je serai mort depuis bien longtemps Ah oui oui mais là Là c'est un tank C'est un tank C'est un tank Ça va popper derrière nous Ah il y a un petit galop là Oh oui Aïe Unaks Ceux Aïe Mais Un Si Un ما Ça va alo Ceux C'est con Oh Oh Et voilà GG Hank Oui Vu que tu es DPS maintenant Avec ce personnage Il faut que tu Tu vois Quand le heal il est dans la merde Il faut que tu ailles Moi je me disais Frank il s'occupe du boss Et moi je m'occupe des petits mobs Mais j'étais en train de m'occuper aussi des petits mobs Mais bon à un moment donné je vois pas le boss Le boss c'est le tank qui gère D'accord Quand c'est comme ça Le problème c'est que les mobs ils sont là en continu Donc si tu fais que les mobs Si tout le groupe fait que les mobs Tu baisses pas le boss quoi Ouais mais Là à un moment ils étaient beaucoup trop nombreux Et oui Oui et donc je suis submergé Voilà D'accord Il faut trouver le bon moment On va faire un Oui il y a plus avec ce perso C'est terrible Attendez parce que j'ai une géode Je sais pas trop quoi Plus le crâne à butin Ouais mais on verra après Ouais ? Ah oui on verra après C'est bon A l'aide A l'aide Il y a un autre éclat ? Ah ouais Pourquoi on continue pas les quêtes de Vvardenfell ? Là c'est juste un Du récréatif Ouais c'est juste un bon fini Bah après honnêtement la quête principale de Vvardenfell elle peut aller vite Oui ça va vite Bah le truc c'est qu'il y en a 7 Ouais De quoi ? De quête principale de Vvardenfell Ouais Tu parles dans son enchaînement ? Tout à fait Oui d'accord Bon c'est pas excessif on est d'accord Non honnêtement ça va très très vite Entre les exaltés que tu vas aller J'ai... Ça va vite hein Oui ça va vite Quand j'ai le bon stop ça va très vite Attendez je vous ai perdu les enfants Voilà c'est bon Explorateur de la carverne ? Explorateur de la carverne ? Ah pour l'éclat Je comprenais pas le succès C'est parce que t'as fait le boss là Sérieux c'était le boss ? Ouais Mais j'ai même par eux qui opéré un crâne T'as récupéré un crâne violet ? Même pas Ah ouais ? Normalement oui Ah bah écoute Il y a un livre dans cette direction Ouais je t'y suis Oui ? Il y a de l'XP là Bah il y en avait aussi en haut hein C'est pas... C'est dans l'ordre Ils étions en bas Il fallait bien que je commence par le haut Et voilà ! On peut y aller Attends Ok On y va par là ? Ok Ouais c'est pareil C'est tout con Ok Ça m'aurait arrangé que tu passes le level 16 mais bon Ah bon pourquoi ? Parce que pour la suite de l'arme Mais il y a un moyen ultra simple de le passer le level 16 Oui En 10 minutes En 10 minutes Je sais pas si tu le veux le 16 Oui mais c'est... Mais... C'est de la merde Est-ce qu'on pense à la même chose ? Est-ce qu'on pense à la même chose ? Ah oui 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 Au sac ? Non même pas Au donjon Il a dû débloquer un donjon là Ouais Regarde je te l'ai dit Elle recherche de donjon Oui après elle a pas tort C'est le donjon quotidien Voilà Ouais ouais J'en ai 5 de dispo pour lui là actuellement Ouais ouais on peut On peut Alors ? Ouais ouais on va le faire On sort Oui Ça me parait de bonne alloi Il y a un coffre ! Ah Franck ! Franck ! Oui 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 Calme toi respire Franck ! Franck ! Franck ! Tu sais que j'adore quand tu m'appelles comme ça Franck Ça affole mes sens Ah oui Et hop là Franck ! C'est bon c'est bon c'est bon Calme toi c'est bon Ohlala mon dieu Alors est-ce que ça marche aussi sur les ennemis de me nourrir ? Euh... Ça peut mais je... Attends je vais essayer Je vais essayer ici Toi toi princesse ! Vas-y on te... Non c'est bon je te laisse Ouais ça marche Oh... C'est beau Oh c'était super comme animation j'adore ! Pardon excusez-moi Oh premier sang de vampire C'était bon Tu veux pas essayer avec moi Franck ? Tu me fais peur des fois quand même C'est le level 7 pour la transformation Euh je me suis fait aggro Ah Tadadadada... C'est bon En plus ce qui m'exaspère c'est que les mobs te suivraient mais... te suivent mais jusqu'en enfer quoi C'est... Tu sais en plus ils arrivent ils tapent une fois ils repartent T'es là tu fais ok Non mais c'est parce que les mecs ils... au lieu de cliner... Mais oui je sais ils courent comme des cons Je sais ils courent comme des bennets Bah je sais Je peux lancer le donjon ? Non non Ok Non non parce que là c'est une zone pleine d'ennemis il faut redescendre un coup Ok ok On a une ville en contrebas non ? Ville Euh t'as une maison en contrebas Il y a un livre ici Où qu'elle est ? Ah ! Faut rentrer par réfraction Est-ce qu'on le fait quand même ou... Ouah non on laisse tomber Ah d'accord Bon on laisse tomber Bon après ça on va mettre des trucs et tout Ah attendez ! S'il y a pas de personne pour me regarder euh... Ah ! Bah oui tu m'as vu ! Bah oui bien sûr Je voudrais juste me nourrir sur la personne qui est là Dis mec ! Ça va être compliqué Tu pourras pas Ah bon pourquoi ? Parce qu'il est trop près Ah oui mais c'est relou Attends je lui parle pour euh... Non mais attends je vais choisir le pécore qui est là Ah bah il y en a deux ! Non non tu en as deux ! Bah oui mais lui il est de dos donc il... Non mais euh... Reste level 2 ! T'es trop bas level euh... Tu vas te faire découper un deux ! Ah ! Tu n'as pas de Régendale ? Ok euh... D'accord ! C'est ce qu'il faut... C'est ce qu'il faut... Laisse moi vérifier ! Et toi t'es bien en tank ? Fall 4 ! Ouais ! Euh... Dégâts oui ! Tiens là tu peux te nourrir si tu veux essayer ! Où ? Le PNJ ! Qui est là devant ? Oui 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 ! Bah oui mais il est... Bah oui mais il est allé trop vite ! Je vais te laisser vite quand même ! C'est trop tard ! Chut ! Non mais c'est pas grave il va... On est en attente ! Il va refaire sa petite ronde ! Vous avez vu ? Il est beau mon chien ! Ouais ! On est tous les mêmes hein ! Oui mais il me plait ! C'est marrant de ne pas trouver de suite ! Pourtant c'est un DPS qu'on recherche ! Bah ouais ! Bah ça arrive ! Ah bah voilà ! Regarde ! Oui 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 ! J'ai vu ! J'ai vu ! Attends ! Parce que la distance est quand même assez... Ah ! J'ai été détecté ! Ah bah non ! T'as une prime ? Bah non ! Je comprends pas ! Voilà ! Détecté... Par contre maintenant tu fais... Tu fais C ! C ? Et tu me dis t'as récup de santé ! Euh... 233 ! T'as compris ? Oui ! Bah oui mais c'est le golo ! Et là t'es... T'es niveau 2 ! Ouais ! De vampirisme ! Euh... Empire euh... Je suis niveau 1 ! Non ! Ah bah... Non ! Franck ! Je t'ai dit sur le côté... Enlève ! Sors du truc ! Sur le côté... Ah pardon ! Oui ! Sur le côté 3 ! Voilà ! Le calice ! Ça veut dire que si tu... Si tu... Mords quelqu'un de plus... Tu seras... À zéro ! Ah oui d'accord ! Ouais faut pas trop charger le truc quoi ! Voilà ! Ou alors il faut être vraiment sûr ! Ouais ! Vas-y donc ! C'est long ! Ouais c'est super long ! C'est... C'est quand même bizarre ! Sinon fait un donjon A3 et avec l'XP de la quête du donjon il passera le level y'a pas de soucis ! Laquelle est accessible ! T'as toujours en passion avec l'ambiance d'activer ? Euh... Non ! Je peux l'activer maintenant ! Tu pourras l'activer au début du donjon sinon ! Ou maintenant comme tu veux ! Ou... Ouais maintenant ! Ouais c'est plus simple ! Alors actuellement 100 accessibles... Attends on va quitter la file... Le gâchouin... Gâchouin interdit... Champignonière... 13 fuseaux... Caverne d'Ombre Noire... Y'a un Michael qui propose de nous rejoindre ! Pour faire un groupe A4 ! Mais aussi si vous partez du postulat A4 on peut le faire ! Oui ! Oui 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 ! De quoi oui ? Oui A3 ? Oui Michael ? Si... Non ! Si... Non ! Qui nous rejoigne ! Ah bah si tu veux nous rejoindre ! You're welcome ! Si toi Franck ça te va ! Oh non non ! Je m'en fous ! Au contraire ! Au contraire ! Après je me souviens plus euh... Quel type de perso c'était euh... Michael ? Est-ce que t'es un DPS ? T'es un DPS Michael ? Sinon il se mettra en DPS à pas trop de... Bah je bascule hein ! Ouais ! On en a des conneries hein ! Non non mais blague à part ! Qu'est-ce qu'on en a comme merde à trimballer ! Et là tu peux le rajouter ! Il est quoi ? Il est quoi ? Il est quoi ? Il est quoi ? Il est DPS Magie ! Ah bah parfait ! Bah que demande le peuple ! Je peux lancer Michael ? T'es prêt ? T'as pas besoin de nous rejoindre ! Non non t'as pas besoin tu peux rester là au cul hein ! Oui enfin il faut pas qu'il s'emmerde non plus hein ! J'attends juste qu'il me dise qu'il est prêt ! Hmm ! Je vais peut-être choisir autre chose ! En familier qu'est-ce que j'ai ? Moi pour le vampire j'ai pris un truc un peu plus dark ! Ouais ou son cauchemar ! Comme ça ! Bah ça fait copier-coller hein ! Ouais mais j'ai pas autre chose en dark ! Bah euh... T'as pas d'aider ? Hmm attends ! Ah ! J'ai un chien de la mort ! J'sais pas à quoi il ressemble ! Viens voir ! Ah bah voilà ! Bah voilà ! Là on a quelque chose de positif non ? Là c'est raccord ! Ah voilà ! Ah regarde comment il est foufou ! Oui tu... Tu veux déchirer de l'humain ? Tu veux déchirer quelque chose ? Oui ! Oh ! La dernière fois il m'a déchiré tout mon canapé ! Bon petit touto ! Ah il a de la gueule quand même hein ! Ouais il est bien ! J'ai vu un mec avec euh... Tenue euh... Tenue euh... D'Aedra complète ! Ouais ! Donc euh... C'était... C'est des trucs de... De style que tu... Que tu choisis ! Ouais ! Il arrive pas à parler dans la guilde hein ! Et ce chien là ! Oui mais en attendant j'ai mis ça Falkat ! Je sais... Je sais que les clichés ont la vie dure mais là j'ai parce que voilà j'ai rien d'autre à me foutre sur la couenne ! Falkat ! Falkat ! Aujourd'hui ! Je suis tombé en groupe avec un tank ! Il avait soixante mille points de vie ! Euh... Soixante mille ! J'ai jamais vu autant ! Soixante mille ! Je prends la quête hein ! Vite fait ! Bah oui ! Les gobelins sont désormais ! Combien t'as dit soixante mille ? Soixante mille ! Beaucoup trop ! Mais c'est... C'est juste infamant en fait ! Je sais même pas comment il a fait ! Il peut avoir un 7 entièrement dédié ! Il y a deux 7 ! Ressources vitales ! Deux 7 ! Deux 7 entièrement vitales ! Par contre il doit... Il doit avoir que ça hein ! Bah ouais ! Rien d'autre quoi ! Ouais mais... C'est pas équilibré ! Bah non ! C'est de la merde ! Je vais pas après juger Falkat ! Mais je trouve que c'est pas équilibré ! Ah non ! C'est de la merde ! Moi je pars du principe que déjà... Enfin moi je suis à plus de quarante mille ! C'est bien quoi ! Ça fait le café quoi ! Mais c'est... Le cap c'est quarante mille hein ! Oui oui certes ! Mais c'est pour ça ! Soixante mille c'est juste infâme ! Mais t'as des mecs qui sont dessus des capes ! Mais parce qu'ils se renseignent pas à Falkat ! Ouais ouais ! Ouais c'est ça ! C'est exactement ça ! Mais il faut rien d'autre hein ! Ok ! Full PV ça rappelle les vieux buils troll en sirodile ! Ouais ! Ouais ! Il y a pas ! Il y a pas ! Il y a pas ! Il y a quería ici ! Il y a eu ! C'est encore visitors ! Mัınız pas ! La 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 ! On enaras à Falkatit ! J Euh... T'as quelque chose pour aggro, Falcat ? De... Le boss d'en haut. Et il va descendre, non ? Non mais il va descendre de lui-même, regarde. Ah ! Il est tombé. Ça marche. Je sais que j'arrive pas dans la terre. C'est pas vrai, j'ai paré. C'est pas vrai. Détends-toi. Ouais mais j'ai paré, je suis désolé. Cool ! Tu vas planter le crâne ? Ah merde, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais toi aussi tu l'as... Putain. Comment ça vous connaissez pas par cœur ? Merci. C'est... C'est vrai. Alors là... Les quêtes... Les quêtes de Dojo, moi. Ouais mais au moins la champignonnière quoi. Enfin tu sais, de toute façon, je sais fatalement que je vais devoir m'enfarcir des donjons. La Clour. La Clour. HS. HS. Ça va être que du bonheur. Oui. Bon là on peut... On peut speeder là. Ouais mais moi la vigueur, c'est pas... C'est une ressource rare. Oui. C'est vrai. Pas de coffre. Pas de coffre. Après avec le buff que je te mets, t'as une récup de vigueur améliorée de 20%. Oui mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà hein. Je l'ai déjà hein. La récup améliorée. Oui. Moi je te l'améliore encore plus de 20%. Ah non 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 non. C'est la même. Ah bon ? Ça se cumule pas ? Ah non non. Ça se cumule pas ? Ah non non ça se cumule pas. Ah ouais tu vois je ne savais rien. Je pensais. Mais tu utilises cette compétence là actuellement ? Ah là non. Tout de suite là maintenant non. Mais quand y'a des... Quand j'ai des petits groupes en fait de mobs. Des trucs comme ça tu vois. Le... Le... Des attaques des gerges. Et faire en sorte que... Qu'elles soient plus... Qu'elles soient fortes. Oui. Oh putain. Parce que moi je fais en sorte que vous vouliez constamment ce... Ce buff. Oui après oui. Mais euh... Y'a que quand j'essaye d'apporter un peu plus de dps au groupe. Que ça y joue. Je vois. Je vois je vois. Je noise beaucoup. Très moins que j'aim qui constrait. En bas. Gris. C'est issu des charges comme il que nous avons. Euh. ça se passe pas trop mal c'est bien sûr bien plus tu le connais ce baf c'est le match non c'est les bébés c'est croissance enchantée c'est le truc avec les champignons non mais toi c'est 20% en plus de dégâts dont tu parles non 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 ça te donne de la vigueur aussi d'accord non c'est 15% que je vous donne de récu 15 c'est pas mal c'est vrai après c'est bien non mais 2 le gardien il est bien je préfère mon templier quand même par contre une seconde j'ai plus de place dans mon inventaire attend j'appelle mon banquier enfin pardon ma banquière vous avez mes banques oui on va déposer ça mais elle est toute choupineau bonjour comme ma banquière oui c'est une poupette si ma banquière pouvait ressembler réellement à une poupette pour moi je me porterai mieux non remarque le monde se porterai mieux si quelqu'un en a besoin je peux ranger ou pas tu peux ranger ne tombez pas dans l'eau oh quel bonheur je pourrai C'est parti. Ah bah voilà, niveau 16. C'est fait. Je te vois niveau 18 moi, Franck. Ah bon ? Attends, viens accepter la quête avant de mettre tes niveaux, tu vas sûrement en gagner un autre. Ouais, je pense. Le chat du bling. Salut, Marc. Mais re-chatons vos efforts. Attendez, hop là. Bah voilà. Si c'est pas beau ça. J'vous jure, moi je fais un re-roll, je fais que des donjons. Putain. Ouais mais... Je me suis GAVAX. Quoi ? Le problème de que les donjons c'est que tu... Je te lasse. Je pense qu'en termes de points de compétences, tu dois pas être si haut que ça. Tu passes si haut. Après tu gagnes un point de compétences à chaque quête de donjon, donc c'est pas mal. Mais pour monter niveau 50, c'est plus rapide. Ah oui, c'est plus rapide. Je suis d'accord qu'il faut faire la quête principale, tout ça à côté pour les points de compétences, ça c'est clair. Une seconde. Et puis pour améliorer tes compétences, c'est pour les passer les levels, le niveau d'après et tout, c'est pas mal aussi, comme il y a beaucoup de mobs. Oui. Même les donjons publics, quand il n'y a personne, c'est pas si mal que ça. Vous êtes repartis ? Falkat, il s'est tp, je sais pas où. On a quitté l'instance, quoi, en fait. Oui, tout à fait. 20 heures faites, vous pouvez me rejoindre. J'aurai jusqu'à la fin. Marc, va te reposer, s'il te plaît. N'oubliez pas de changer d'heure ce soir. Oui. On gagne une heure ou on perd une heure ? On gagne une heure de sommeil. A trois heures, il sera deux heures. Oui, non, mais ça, ça change rien à ma vie, en fait, tu vois. D'endormir. Pourquoi tu... Non, mais tu perds pas une occasion de te plaindre, c'est ouf. Toi, tu sais pas ce que c'est, hein. Non. Tant mieux. Continue comme ça. J'y connais bien. Merci beaucoup, Mickaël. En tout cas, merci, Mickaël. C'est très, très, très gentil. J'espère que tu aies pris du bon loot. Oh, collier de chien Barbas. La médaille dorée illustrée qui prend, qui pend de cette épée collier de cuillère noire dit simplement Barbas. Est-elle authentique ? Waouh, classe. Ça se voit. Alors, maintenant, tu vas enlever tout ce que tu... Quoi ? Tout ce que tu as. Tout ton stuff, tu l'enlèves. Là, maintenant, de suite ? Ouais, ouais. Ok. Même les bagouzes, le bâton, tout ? Tout. Réfléchis pas, pose pas de questions. Je suis désolé, la question était intéressante dans le sens où... Tout dans le sens vraiment à Walp ou voilà. Ouais, ouais. Je suis à poil. Attends, je me TP sur toi, ça sera peut-être plus simple. Euh... Oui, oui. Et tu vas tout décraft. Tu veux dire, même ce que j'ai récupéré ? Ouais. D'accord. Et même ceux que j'ai pas liés et tout, c'est pas grave ? En décraftant, ça se collecte ? En décraftant, ça va le lier, ouais. En décraftant, ça se lit, d'accord. Bon, 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 bon. N'oubliez pas de récupérer votre fourniture désindomptable. C'est fait. Parfait. Parfait. Le mot est carré. C'est à nous que tu parles. Fourniture. C'est à toi que je parle, Franck. Fourniture. J'ai chopé un anneau, j'espère que je vais arriver à le vendre. Ça serait bien. Bon, les anneaux, les anneaux que tu chopes dans les deux jambes, justement. Je les vends du jour au lendemain dans la nuit, ça se vend, moi, à chaque fois. Bon, là, je choppe endurance. Pas mal. Ouais. 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 Je les mets à 2000 ou 3000 et ça se sent bien. 2500. 2500. J'ai de la résine aussi à vendre. Par contre, les anneaux imprégnés, ça ne se vend plus du tout. C'est une catastrophe. Imprégnée. Je les mets dans la banque de guildes, moi. Ouais, c'est... Pour que ça serve à quelqu'un. C'est sûr. C'est vrai que là, on recule d'une heure. Tu te rends compte, tout ce que j'ai à Dekraft ? Ben oui. C'est une bonne chose. Tu vas prendre plein de levels. Ah ben... Je veux, mon neveu. Ok. Bon, ben, je vais commencer déjà à Dekraft tout ce merdier. Alors. Ok. On va aller du côté... La couture. Tu vois, avec le Dekraft au jeu horaire, je peux modérer une heure de plus. Donc, je suis large niveau repos. Il me fatigue. Il me fatigue. Oh, ben, t'as arrivé là, pas tant. Tu m'aides pas, Falkat. Bon. Je sais. De quoi tu sais ? Je sais. Les Dekraft tout, hein. Même les... Même les... Les glyphes. Oui, 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 mais c'est en cours, c'est en cours. Je suis en cours. Oh, d'accord, que merde. Je voulais pas te parler, toi. Quand je pense... Quand je repense, autant que ça nous a pris de monter 50 au premier perso. Ah oui, on va chier comme des Polak, mais bon. Putain, ça a été lourd. Les choses ont évolué. Oh, ça a été lourd. Ah ouais, mais t'as pas le... T'as pas le... C'est le stuff qui fait la différence. Hum. Tu nous interdisais de faire les donjons, hein. On les a découverts que très très tard, les donjons. Eh oui ? Très tard. Parce que pour moi, c'était au level 45. C'est tout, hein. Moi, j'étais persuadé que les donjons, c'était à partir du level 45. Qu'avant, tu pouvais pas. D'accord. C'est pour ça que je les ai pas faits. Après, j'ai découvert la population. La faune, la flore. Et j'ai arrêté de les faire. Ah ouais. Faut avouer que c'est pratique, quand même. Non, il va falloir que je les remette, hein. Surtout que j'ai deux tanks, maintenant. Hum. Ah voilà, j'ai eu toutes les récompenses journalières du mois. Et tu es contente de toi ? Eh ouais. Bingo. La kinébonne. Euh, de telle part, je vais les prendre avec l'autre. Hum hum. J'ai hâte. J'ai hâte de la mise à jour. Bon, on verra bien, hein. Est-ce que c'est bon ? Hum. Déjà, en champ de bataille, ils vont remettre tous les autres jeux. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, tu te rends compte qu'il y a un petit souci au niveau des joueurs, hein. Parce que quand tu enlèves un truc, parce que les gens jouent pas le jeu... Hum. Hum. Ce serait bien qu'on joue aussi avec les procs. Hein, si on veut dire. Hum. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils mettent les points champions en champ de bataille. Ça aussi, ce serait pas mal. Hum. On va découvrir Deadland. Ouais, si, ouais. Ça va être costaud, je pense. Hum hum. C'est vraiment bien de l'avoir eu gratuit. Oui. Bah, après, nous, on l'aurait eu, hein. Les nouveaux DLC sont toujours payants, non ? Même avec les O+. Je ne comprends pas, hein. Tout est fait. Le bois noir, il a fallu qu'on le paye. C'est une extension, le bois noir. C'est pas une DLC. Ah, putain. D'accord. Ok, c'est pas la même chose. Je vais aller voir. Mais mettre les points champions en PVP, ça ne pourrait pas impacter les nouveaux joueurs. Bah, il faudrait que je donne le choix. Il faut qu'il fasse un classement. Pour moi, il faut que les matchs se fassent avec des classements. C'est-à-dire, du level 1 PVP au level 20, par exemple, bah, tu fais partie d'une catégorie. Du level 21 au 50, tu fais partie d'une deuxième catégorie, etc. Pour permettre aux nouveaux joueurs de moins galérer. Et que ce soit même par compte. Plus que par personnage. Parce que sinon, enfin, regarde, quand tu vas aller en sirodile ou en cité impériale, t'as le choix avec PC ou sans PC, inférieur à 50 ou supérieur à 50. Donc, pourquoi pas pour le champ de bataille. Ouais, mais je pense qu'il devrait le pousser encore plus. C'est-à-dire mettre les CP. Par contre, faire des catégories en fonction de ton niveau de PVP. Pour éviter que les mecs, que si t'es level 1 PVP, bah, tu te fasses pas rouler dessus. Et que tu te dégoûtes. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dégoûtés par le PVP à cause de ça. Sinon, tu fais comme sur FF14. Tu mets les persos tous à fond pour PVP. Ouais, y'a des gens. On s'est fait des persos spéciales PVP, quoi. Ouais, mais... Euh... Valkat ? Ouais. Plus à poil, je sens plein d'aération, là. Ah. Je te trouve bien habillé, Fouk. Merci. J'aime les clichés. On est d'accord que tu as 2 barres, maintenant. Bah oui, mais j'ai pas le temps encore de faire. C'est pour ça que je vais les bourrer, ces 2 barres. Ouais. Je te trouve très pâle, Franck. T'es sûr que ça va ? Je ne passe pas assez de temps au soleil. Que veux-tu ? Ça fait bizarre de voir Falkat pas en... Pas en orc. Ouais. Je l'aime bien, ce perso. Hum. Mauvaise idée, Joey. Le problème est la différence d'expérience entre les joueurs, les nouveaux joueurs et ceux qui jouent depuis plus de 5 ans. Il a la même couleur de peau que moi. Bon, bah on sait que Joey est un vampire. Ça, c'est sûr. Après, le problème aussi, c'est que... Enfin, c'est même pas un problème. C'est une récompense pour les joueurs qui sont là depuis longtemps. Mais quand tu es là depuis longtemps et que tu as... beaucoup bourlingué dans le jeu, eh bien, tu as pratiquement tous les 7. On va pas se mentir. Moi, à un an, je les ai pratiquement tous. Donc, j'imagine, les mecs qui ont 3, 4 ans de boutique. Forcément, tu as un avantage qui est indéniable. Après, c'est comme ça. Tu me confirmes que tu as tout. Une seconde. Le bâton de rétablissement dans ta deuxième part. Et pareil, tu n'es qu'une... Que la première compétence, ça sert à rien de monter les autres. Pourquoi un bâton de rétablissement ? A cause de sa condition de vampire ? Ouais. D'accord. Même les deux premières, tu peux monter. C'est bon. Y'a tout. Y'a tout. Sans aucune exception. Je suis en train de vérifier. Non, tout est OK. Par contre, je vais passer vite fait à la guilde des voleurs. Pour me débarrasser. Une nouvelle récompense. Ah, les pierres de Telvar. Elles se partagent entre les persos ou c'est pour un perso ? Tu peux les mettre dans ta banque ? Ah ouais, je les mets dans la banque. Je suis bête. C'est pas nous qui l'a vendu. C'est vrai. Mais on l'a pensé. Oui. Mais j'ai pas le réflexe de mettre en banque. Et puis, honnêtement, est-ce que vous croyez que je vais me balader dans les égouts ? Bah, si tu veux acheter Akaijo, tu seras obligé. Oui, mais j'ai pas envie d'acheter. Bah, si Falca te dit de te faire un set avec Enchantement Tristat, tu seras obligé. Oui ? Oui, mais je le ferai très tard dans la nuit. Bon, après les accretes de jeu, tu peux les payer avec DPO. Bon, ça va, c'est 5 000 Telvar. Ouais, mais tu peux les payer aussi avec le... Si tu veux pas y aller, tu peux aussi... Mais c'est dans la zone non-PVP du Diséplique, de toute façon. C'est dans ta base. Ça fait chier de... De bouger exprès pour... On est d'accord que tu veux que je fasse après l'âme d'assassin, je monte frappe translatoire. Pareil pour ombre, cap d'ombre et siphon au fandom, etc. Tu vois tout ce que tu veux. Ok. Est-ce que j'ai débloqué autre chose ? Oui, toucher destructeur. Donc ça va dégager. Et vulnérabilité aux éléments. Très bien. Et après, je vais lui virer l'âme d'assassin. Avec ton perso... Que tu as là. Ouais. Tu vas... Tu vas aller dans la banque de guildes. Une seconde. Et tu vas la piller. Je pourrais vous faire aller. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je prenne ? Les motifs artisanaux. Ah, les recettes ? Ah oui. Motifs artisanaux. Les elfes, les elfes des bois, etc. D'accord. Tu parles en termes de pièces d'or ou de telvar, Sifrid ? Et les recettes ? Ah, les pages de style. Je prends les pages de style aussi ? Tu prends tout ce qui t'intéresse, sauf les recettes de bouffe et les plans de construction, puisque ton personnage crafter, c'est le premier. C'est pas bien sûr. Bah oui, oui. Tout à fait. Parce qu'en fait, si tu veux, les pages de style sont partagées entre les personnages. Oui, ça je sais. Donc tu prends, tu utilises ce que tu utilises. S'il y a du reste, bah tu remets. Et là, tu seras à peu près stuffé comme tu seras dans le futur. Juste en termes de pièces, c'est-à-dire avec les deux épées et le bâton, moi je te conseille le bâton de heal, mais bon, tu fais ce que tu veux. On ira au truc pour le skin, pardon. Oui. Comme ça, tu regarderas pour les autres personnages aussi. Si tu veux le faire ou pas. Oui, mais c'est bon à prendre. Il n'y a personne qui vend des Akejo dans notre banque, dans notre guilde de marchandes. Non, mais ils ne vendent pas des trucs trop HL. C'est dans la guilde de mer, parce que tu sais qu'il y a une guilde de mer. Ouais. Et voilà, c'est fait. Ouf. Quoi ? Je les vois à 40 000. Dans notre guilde de moins. Je fais les quêtes d'artisanat vite fait. Ouais. 40 000, 46 000, 50 000. Ouais, mais il faut se méfier des... des boutiques de bimac. Ouais. Pourquoi ? Parce que tu y en a... En fait, j'ai chopé une conversation entre plusieurs... entre plusieurs personnes d'une même guilde sur un forum privé. Ouais. Et le mec, il dit... Ouais, mais te tracasse pas. Mets un prix élevé, parce que tu t'en fous, les gens, ils se font pas chier. Ils sont à vivec, ils ont besoin de crafter un truc à vivec, donc ils vont à la boutique le plus près. Après, que tu sois moins cher que ce qu'il y a autour, c'est normal. Mais tu peux augmenter les prix. Y'a pas tort. Non, ça c'est sûr qu'il a pas tort, mais bon. Ça démontre bien, là. Ah bah, en même temps, y'a pas de petit profit. Ouais. J'ai vu du 50k. J'ai vu du 50k siffré. Ouais. Sur vivec, ça tourne vers 40k, et ça monte à 45. D'accord. Faut passer du temps en PVP, mais après, moi, je l'aime ça, donc ça me dérange pas. C'est-à-dire que je trouve que le PVP est bien fait dans le jeu. Les matchs à mort... Non, les matchs à mort, bon, sans plus, quoi. Franchement, y'a pas de quoi perdre une d'or. Non. Et laissez-vous... Fabriquer une glyphe insignifiante magique. Mais la cité impériale, en dehors des égouts, est sympa. Oui. C'est pas tard. Je suis à 30 000 telvars, là. C'est pas mal. Princesse, une glyphe insignifiante de magique. Oui. On est d'accord que c'est Jorah. Tu finis par ta, mais l'essence. C'est Mako. Si t'en as beaucoup, moi, je te conseille de les... de te les faire et de les décraft. De quoi ? De faire à chacune. Ah, oui ! J'avais pas compris où tu voulais en dire. D'acheter... D'acheter... Moi, j'achète à les Jorah. J'en prends une cinquantaine, une sous-centaine. Ouais. Et je fais tous les trucs comme ça. J'ai tout pour... Pour les quêtes d'artisanat. Et je me prends pas la tête à chercher. Attendez. Ravage de vigueur, c'est Sunny. Alors, attendez. De vigueur. Non, c'est pas la Belladone. La Belladone, c'est pour le poison, non ? Putain. Oh, ça me gave. Ravage de vigueur. On va regarder ça. C'est sûr, si Fride, la Cité Imperial en solo, c'est costaud. Moi, je me démarre toujours pour trouver des gens. Dès que je vois des gens de mon alliance, je me grappe à eux. Et je les lâche pas. Alors, attendez. Du chardon béni de l'encolie. Non, alchimie. Voilà. Oh là là, putain. J'ai l'internet qui tourne à petit régime. Super. Donc, pour faire des ravages de vigueur. Ouais, c'est ça. C'est chardon béni et encolie, non ? Avec le poison. Je ne peux pas t'aider avec ce perso-là. J'ai rien débloqué de l'alchimie. Attends, je vais regarder. Non, mais je vais regarder. C'est l'is des cimes. Je pense, c'est chardon béni. Ça m'a fait rire. Il y a une semaine environ, j'ai laissé dans la banque de guildes plein de matériaux d'alchimie et de nourriture. Il n'y a plus rien. Ouais, ça part vite. Ah merde. Ça m'a fait un drain de vigueur, mais pas une gorgée de ravages. Ah, putain, c'est ravages de vigueur. Mais comment tu fais ? Ravages de vigueur, c'est... C'est une potion, non ? Ouais, c'est une potion. Donc, c'est de l'eau naturelle. Ouais. Eau naturelle. Il y a mutinus élégant. Attends. Élégant, ouais. Et... Mais tu te fais un addon pour aider... Ah ouais. Il y a un addon pour ça ? Ouais. Mais trop d'addon, tu l'addon. Qui est de lutin. Normalement, c'est ravages de vigueur. Tu peux le faire aussi avec du russule hémétique. Ah, bien vu. Et du russule phosphorescent. Oui, oui, mais c'est parce que j'ai mal lu. C'était ravages de vigueur et pas... C'est pas un poison, en fait. Bon, c'est pas grave. Au moins, on récupère les points d'artisanat. Enfin, ça fait plus de points d'expérience. On prend. On prend tout. Tout doit disparaître. Hop. Je sais plus mettre où je mets les points. Bloquer, bloquer, bloquer. C'est un problème qui est intéressant, tu sais. Ah oui, oui. Oui, ça veut dire que ça sent bon, mais... Sans cet addon, jamais je ferai mes journées d'artisanat. Oh, au bout d'un moment, si. C'est juste le début qui est un peu casse-boub. En fait, je vois duquel il veut parler. C'est celui, en fait. Tu vas juste... Tu prends la quête d'artisanat, tu vas sur l'atelier qui correspond, ça le fait tout seul. Sérieux ? Ouais. Ouais. Peut-être un peu trop facile pour moi, là. Je ne suis pas fan. C'est le seul truc qui me fait que je ne suis pas fan. Mais après, je peux comprendre le principe pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci. Parce que la récompense est la même, donc. Et voilà, avec ce personnage. Tip top. Deux pistes de repérage. Merci, mon chien. D'enchanteur et d'alchimiste. Très bien, ça m'arrange. Sinon, je joue sans adhonne d'interface ou de gameplay. Oui, bah après... On joue un peu comme on a envie. C'est pas grave. Mais c'est le choix, ouais. Ouais, voilà. Franchement... Moi, je sais que je ne pourrais pas, tu vois, par exemple, je ne pourrais pas me passer du timer des compétences. Je n'y arriverais pas. J'ai besoin de voir le temps qui défile et quand est-ce que je dois relancer mes compétences. Et ça, c'est... Voilà. Moi, je ne pourrais pas sans ma mini-map. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà parlé de cette putain de mini-map ? Que j'ai fait que c'est la mini-map ? Je te comprends si, Frida, il y a des périodes où je ne les fais pas pendant des semaines. Et puis, en gros, dans toutes les quêtes d'artisanat. Tu déconnes, moi, je peux les faire, je les fais, mais... Les jours. Mais c'est... Mais moi, au contraire, c'est le premier truc que je fais. Dès que j'ai du temps, même 10 minutes, mais je te jure, sur la tête de mes ancêtres, je fais d'abord les quêtes de... Mais elles te rapportent tellement. Bah oui, mais bon... Moi, ce qui me plaît sur tes eaux, c'est l'exploration, visiter les deux... L'argent. L'argent te permet d'explorer. Avoir un sentiment d'accomplissement et de progression. Je l'ai, le sentiment d'accomplissement, je suis arrivé à 4 millions. Chacun a son propre sentiment. Bonsoir, Yann Astaire. Merci beaucoup pour le Prime. Merci pour ton soutien, mon bon ami. Merci beaucoup. Non, mais princesse, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai que 10 minutes, un quart d'heure... Mais tu fais ce que tu veux ! Mais c'est pour ça, t'as pas le temps d'explorer. Mais moi, j'ai le temps. Ouais, ça, on a compris, ouais. Bah voilà. Ouais, t'es au chômage. Chacun fait comme il a envie, bah oui. Tu es au chômage et tu ne charges pas de boulot. Ouais. On le sait. T'as le droit de profiter, effectivement, de la société. Il n'y a pas de boulot dans cette putain de région, là, catalane. Ah bon ? C'est la Catalogne, déjà. Non, mais c'est pas grave. Pardonne-la. C'est pas ce qu'elle raconte, la pauvre petite. Chouette. Eh oui, il n'y a pas de boulot. Pourquoi on part ? Nous, les natifs. Moi, je suis en train de prendre le soleil sur le panton. C'est très bien. Tiens, princesse, regarde où je suis. Tu vois ? Tu payais que je ne prenais pas assez de soleil. Non, non, pas 4 millions en une semaine. Il ne faut pas exagérer. Non, cette semaine, j'ai dû prendre... Enfin, sur 15 jours, j'ai dû prendre un gros million. Mais pas... Non, pas tant. J'ai eu un nouvel imod, regarde. Oui. Je fais griller des marshmallows. Tu sais que je l'ai eu, moi aussi, lors de ma dernière session. Mais ça ne sert à rien si tu n'as pas de feu. C'est drôle. N'est-ce pas, Falcat ? Ah, moi, j'ai déco, hein ? Ah, merde. Bah, oui. Eh bah, écoutez, Luloulou, on va s'arrêter là-dessus. On va vous souhaiter une bonne soirée, bien sûr, une bonne nuit. Merci pour votre présence. Merci pour vos soutiens respectifs. Merci, Falcat. Merci, princesse, pour la partie. C'était super cool. Merci à vous deux. Et j'ai surtout hâte de reprendre avec ce personnage qui me plaît énormément. En tout cas, bonne soirée également pour vos petits copains sur YouTube, puisque je vous le répète, c'est rediffusé. Des gros bisous à tous. Ciao, les canards. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.